Vous regardez RTL. Vendredi 18 mai 2018, très bonne journée à tous. RTL, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Chapelet, bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, le ministre de l'Intérieur refuse de défendre l'abaissement de la vitesse sur les routes secondaires. Gérard Collomb a sorti son joker hier soir quand des Français lui ont demandé son opinion, un signe de plus de la division au sein de l'exécutif sur ce sujet très impopulaire. Dans l'actualité, de nouvelles interpellations dans l'enquête sur l'attentat du quartier de l'Opéra. L'homme interrogé depuis 4 jours à lui était écroué. Je maintiendrai, c'est la devise des fans de Harry et Meghan qui campent déjà devant le château de Windsor. A la veille du mariage princier, nous serons avec eux. Des bleus et des petits bleus, plus de la moitié des joueurs de la liste de Didier Deschamps n'ont jamais participé à une Coupe du Monde. Nicolas Georgerot est avec nous. Et puis un jour en France nous emmènera jusqu'à Venise ce matin. Car les périgourdins du défi Vogalonga que suit RTL depuis de longues semaines sont arrivés sur place hier. Jusqu'à 9h30, RTL matin. C'est sans doute le cas de le dire. Voilà qui pourrait s'apparenter à une sortie de route. Quand Gérard Collomb refuse de donner son avis sur l'une des mesures les plus controversées du moment. La baisse de la vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires à partir de juillet. C'est pourtant lui comme ministre de l'Intérieur qui aura la charge de la faire respecter. Écoutez cet échange. Yersqu'à Rungis au cours d'une rencontre entre Gérard Collomb et des Français. Question routière sur les 80 km heure. J'aimerais bien avoir votre position. Je prends un joker sur la question suivante et je passe directement au radar embarqué. L'échange capté par nos confrères de BFM, on comprend qu'il n'est pas emballé. Il faut redonner le contexte. C'était l'une des 28 réunions organisées pour montrer que l'exécutif fait bloc un an après l'élection d'Emmanuel Macron. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. En matière de solidarité gouvernementale, on a fait mieux. Écoutez, c'est ce que sous le quinquennat précédent, on se serait empressé d'appeler un couac. Gérard Collomb est le ministre en charge de la sécurité routière. Il devrait être le premier à défendre cette mesure portée par Édouard Philippe. Le chef du gouvernement est convaincu qu'elle peut faire baisser la mortalité sur les routes. Il mouille la chemise pour le dire à chaque occasion. Mais Gérard Collomb, ancien sénateur, baron local, n'est visiblement pas insensible à la grogne des élus de terrain qui relaient eux-mêmes le mécontentement de leurs administrés. Pour beaucoup, il faut arrêter d'emmerder les Français, comme disait Pompidou. En prenant ses distances, Gérard Collomb manque à la solidarité gouvernementale qui veut qu'on défende une mesure même quand on n'y croit pas. Et s'il peut se permettre cette franchise, c'est parce qu'il sait qu'il a une place à part au gouvernement et la pleine confiance d'Emmanuel Macron. Peut-être trahit-il aussi le manque d'enthousiasme initial du président qui s'est ensuite laissé convaincre par Édouard Philippe. Marie-Bénédicte Allaire est toujours au cours de ces rencontres entre les membres du gouvernement et des Français. Nicolas Hulot a lui fait une mise au point. Je n'ai aucun état d'âme, je n'ai pas menacé de démissionner. Le ministre de la Transition écologique avait une fois de plus semé le doute sur son avenir en expliquant qu'il se poserait des questions sur ce sujet à l'été prochain. L'heure n'est pas encore à la privatisation de la Française des Jeux et des aéroports de Paris. La mesure ne figure pas dans le projet de loi Pacte qui sera examiné le mois prochain en Conseil des ministres, contrairement à ce qui était prévu. Selon les échos, ce matin, l'opération se heurte à des contraintes techniques. Les acheteurs d'un bien immobilier risquent de payer plus de taxes l'an prochain. Les droits de mutation, que l'on appelle parfois abusivement les frais de notaire, pourraient atteindre 4,7% du montant de la transaction. Contre 4,5% actuellement, il s'agit d'augmenter les ressources des départements. RTL matin, 7h03. Inoxydable monarchie britannique, l'engouement pour la famille royale ne se dément pas à la veille du mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Plus d'un milliard de téléspectateurs prévus dans le monde entier. L'équivalent d'EDF qui prévoit un pic de consommation électrique au moment du oui qu'ils échangeront dans la chapelle Saint-Georges. En attendant, à Windsor, les fans sont déjà là, installés, vissés à leur place, prêts à tout pour ne pas être délogés. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Ils ont repéré depuis longtemps le meilleur point pour avoir une chance d'apercevoir le couple. Oui, d'après leurs calculs, c'est ici, dans ce virage, qu'ils verront la calèche au plus près. Et c'est sur ce trottoir qu'ils dorment depuis trois jours, à même le sol. Parmi eux, Chantal Bourguignonne, 68 ans, déterminée. Elle se tient prête à en découdre. J'ai peur de perdre ma place. Ici, on est pas mal parce que là, ils descendent et la rue n'est pas large. Je pense qu'on pourrait presque les toucher. Et moi, ça me donne la chair de poule. Donc, on pose sa place et on la garde. Les mises sont courtes, sacs de couchage pour les uns, chaises de camping pour les autres. Mais Christy a amené l'essentiel, une photo géante de Meghan et Harry. Je n'ai pas du tout bien dormi. Il faisait un froid de canard, c'était horrible. Mais ça vaut le coup. Chaque jour, le mariage se rapproche. Ce qui me fait peur, c'est que je m'endorme pendant le mariage. Je suis tellement fatiguée. Mais rien n'entame le moral de John qui casse la croûte. Drapeau anglais en guise de bavoire. On va faire la fête avec eux. On a du champagne, des gâteaux, des confettis. On va chanter. Hip, hip, away. God save the queen. Et ils le savent déjà, ce soir, ils ne dormiront pas. Aussi stressés que de jeunes fiancés la veille de leur mariage. Merci Marie Mollet, l'une des envoyées spéciales de RTL au Royaume-Uni. Alors, dans l'ordre, à 7h20, nous serons avec Henri Jean Servais, avec qui je vais vérifier tous les préparatifs du mariage. Vous l'imaginez bien. Et puis, je vous signale demain cette édition spéciale qu'animera Vincent Parizeau à la mi-journée sur RTL. RTL matin, 7h05. La grève reprend pour deux jours à la SNCF. Et pour la dixième fois des perturbations moins importantes que lundi dernier. Un peu plus d'un train sur deux pour les TGV et les RER. Deux sur cinq pour les intercités et les TER. La grève se poursuit demain. Dans l'actualité ce matin également, deux nouvelles interpellations dans l'enquête sur l'attentat de samedi dernier dans le quartier de l'Opéra. Deux jeunes femmes. Bonjour Olivier Bois. Bonjour. Quant aux camarades de lycée du terroriste qui étaient interrogés, il a été écroué hier à l'issue de sa garde à vue. Oui, parce qu'Abdoulakim, c'était le meilleur ami du terroriste de l'Opéra. C'est surtout le plus extrême des deux. Et depuis le début de leur radicalisation commune à Strasbourg, il a toujours été le mentor de Kamzat Asimov. Il n'était pas à Paris le jour de l'attaque. Mais en revanche, il a eu une attitude très étrange. Les enquêteurs sont persuadés qu'il s'est débarrassé de son téléphone. Il a passé son temps à télécharger et à effacer des applications de messagerie cryptée type Telegram. Comme s'il voulait envoyer des messages et ne laisser absolument aucune trace. Y compris si on saisissait son téléphone. Alors a-t-il parlé à son ami ? Est-ce qu'il a su ce qu'il préparait ? Pas de preuves à ce stade, mais des soupçons qui existent. Quant aux femmes interpellées hier, l'une d'elles s'appelle Inès, jeune radicalisé qui avait essayé de partir en Syrie. Et la veille de son départ en 2017, elle s'était mariée religieusement avec Abdoulakim. Et le témoin, à l'époque, n'était autre que le terroriste de l'Opéra. Alors, Olivier Bois, Marc Machin, est en garde à vue dans une enquête pour viol. Victime d'une erreur judiciaire il y a quelques années, sa condamnation pour meurtre avait été annulée. Après les aveux du véritable coupable, selon Le Point, il a forcé une femme à une relation sexuelle au cours d'un cambriolage le mois dernier dans le 11e arrondissement de Paris. Décision rarissime du tribunal de Lille hier, il a condamné les pompiers du département du Nord pour un défaut de prise en charge, comme dans l'affaire Naomi. Il s'agit d'un appel qui n'a pas été pris au sérieux. Ce jeune avait appelé le 18, victime d'un AVC. Il est aujourd'hui lourdement handicapé. Ses parents ont obtenu 315 000 euros de dédommagement. Autre histoire, où là, ce sont des gendarmes qui sont mis en cause. La situation kafkaïenne d'un détenu des Bouches-du-Rhône. Il est incarcéré depuis trois ans, mais il continue de recevoir régulièrement des amendes pour excès de vitesse. En fait, les gendarmes utilisent désormais son véhicule qui a été saisi. C'est prévu par la loi. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est qu'il passe régulièrement, pied au plancher, devant les radars. Et c'est la mère du détenu, Patricia Kessassi, qui reçoit les procès-verbaux. Des procès, j'en ai 3 millions que j'envoyais à l'avocat. Je vais vous en dire, j'en ai sous les yeux, 1, 2, 3, 4, 5. Du 4 janvier 2017, 22 février 2017, 9 mars 2017, 10 mars 2017 et encore 10 mars 2017. Que cela, les 5, vous savez à combien c'est monté ? 1095 euros. Je ne vous compte pas les autres. J'ai écrit deux fois à la procureure. Donc, je lui ai bien dit que ce n'était pas normal, pas donné, que c'était des personnes d'État, quand même, de l'ordre, qui roule avec le véhicule. Et dernièrement, avec la veste, qui me dit qu'il ne lui reste plus que deux points sur le permis. Alors là, je savais qu'avec ce que j'ai reçu derrière, que c'était terminé, quoi. Voilà, un casse-tête, un propos recueilli pour RTL par Mathilde Vinceneux. Et vérification faite, il y a effectivement un vide juridique. Les voitures saisies restent sous la responsabilité du propriétaire, même s'il dort en prison. RTL, il est 7h08. Donald Trump adopte un ton conciliant avec la Corée du Nord. Et pourtant, Kim Jong-un menace d'annuler le sommet qui est prévu le 12 juin. Le président américain minimise les déclarations du dictateur nord-coréen. Et alors, au passage, Philippe Corbet, il s'en mêle sérieusement les pinceaux. Oui, Trump laisse à Kim le bénéfice du doute. Rien n'a changé. Cette réunion pourrait se tenir ou pas. Si elle n'a pas lieu, ça sera très intéressant. Il laisse planer la menace. Mais en écoutant Trump, on a l'impression qu'il ne comprend pas ce que lui reproche Kim. La Corée du Nord est furieuse que son nouveau conseiller Bolton ait d'y s'inspirer du modèle libyen quand Kadhafi a accepté en 2003 de renoncer à son programme nucléaire. Or, la Corée du Nord sait qu'en 2011, les Occidentaux sont quand même intervenus. Kadhafi a été tué. Mais le président américain, lui, mélange 2003 et 2011. Sur ce modèle, Kadhafi, c'était une extermination totale. On y est allé, on l'a exterminé. C'est-à-dire qu'il désavoue son conseiller et confirme les craintes de Kim Jong-un. Et ce n'est pas tout. Autre déclaration étrange. On ne peut pas laisser ce pays avoir des missiles nucléaires. Ce n'est pas possible. Mais c'est précisément parce que le dictateur de ce petit pays exsangue a déjà des têtes nucléaires braquées sur l'Amérique qu'il a pu obtenir de l'homme le plus puissant du monde une rencontre en face-à-face. Les diplomates américains voulaient préparer soigneusement le président avant le sommet. Il leur a répondu qu'il n'en avait pas besoin. Philippe Corbet aux Etats-Unis pour RTL. En bref, l'archevêché de Rouen va se porter partie civile dans l'enquête sur la mort du père Hamel en juillet 2016. Monseigneur Lebrun explique ce matin dans le Figaro qu'il veut avoir accès au dossier pour faciliter en fait une autre procédure, celle de la béatification du prêtre assassiné pendant qu'il célébrait la messe à Saint-Etienne-du-Rouvray. Et sachez que c'est le père Benoît de Cinetti qui sera l'invité d'Elisabeth Martichou ce matin à 7h45 sur RTL. Il est vicaire général de l'archevêché de Paris. RTL 7h10. Il est temps maintenant de revenir sur cette liste des 23 dévoilées hier soir par Didier Deschamps à moins d'un mois de la Coupe du Monde de football en Russie. Et passons sur les déceptions, on s'y attendait. Dimitri Payet, blessé, ne sera pas du voyage. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour. Au fond, la vraie grande surprise, c'est l'extrême jeunesse de cette sélection. C'est frappant, c'est vrai. 25 ans et demi de moyenne d'âge. La France devrait compter parmi les effectifs les plus jeunes de cette Coupe du Monde. 24 sélections à peine par joueur. Renouvellement conséquent à reconnu Didier Deschamps. 6 de ses bleus seulement étaient présents au Mondial 2014. 9 à l'Euro il y a 2 ans. Comparativement à d'autres sélections, le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne, au niveau compteur sélection, on en a beaucoup moins. Ce qui n'empêche que l'ambition, oui, mais il faudra le démontrer sur le terrain et en ayant l'humilité nécessaire aussi. Et ils seront 12 sur ces 23 à vivre leur première compétition avec l'équipe de France. Jeunesse, expérience, tout cela a manié avec précaution. L'Allemagne, par exemple, était à peine plus âgée que la France lorsqu'elle est devenue championne du monde au Brésil. Alors une participation à une Coupe du Monde, ce sont des destins qui basculent. Nicolas, parlez-nous de ces visages, un quasi inconnu du grand public et que nous serons nombreux à découvrir. Oui, c'est par exemple Benjamin Pavard, le nordiste de 22 ans, qui joue à Stuttgart, défenseur que le sélectionneur a repéré chez les Espoirs et heureux d'être du voyage au micro de BFM TV. Il y a un an de ça, j'étais inconnu. C'est ma première Coupe du Monde. Donc je ne vais pas vous mentir que forcément j'ai pleuré parce que c'est pour moi un truc de ouf de représenter son pays, de faire une Coupe du Monde. C'est incroyable, quoi. C'est aussi Steven Enzonzi, 29 ans, le milieu du FC Séville, formé à Amiens. Il a évolué en Ligue 2 avant de partir en Angleterre à 21 ans et il a aujourd'hui son billet pour la Russie. Nicolas Georgerot, merci. C'est super sympa. Une fois n'est pas coutume, un jour en France nous emmène à Venise ce matin. Et là aussi, c'est très sympa. Vous suivez régulièrement le défi Vogalanga sur RTL. Le samedi matin, c'est avec Bernard Poiret. 10 hommes, 6 femmes, 4 hommes malades du cancer qui se préparent depuis des mois pour participer à cette traditionnelle course à la rame autour de la lagune. Le départ sera donné après-demain dimanche. Les membres de l'association de Périgueux qui organise le voyage sont sur place depuis hier. C'est donc RTL, un jour en France avec vous, Denis Grandjou. Oui, 21h hier soir au départ des bateaux. Jean-Louis regarde les lumières de Venise. Je suis plein d'émotions parce qu'il y a un an, je ne pensais pas... Je voulais le faire, je voulais y être, mais je ne pensais pas y être. Mais aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que j'y suis. On se retrouve là, on a plein les yeux. Linda, elle, fait photo sur photo. Ça fait plus d'un an qu'on s'entraîne et par tous les temps, c'est la récompense suprême, bien qu'il y a une petite appréhension, donc on n'a pas fait la course. San Marco, Piazza San Marco, San Marco. Parmi le groupe, Charles Briac-Levaché, médecin oncologue. Le fait de les accompagner, ça me permet de m'assurer que tout se passe bien. Alors on ne va pas gagner, voilà, tous ensemble, on sera dans le même bateau, dans la même barque et c'est ça aussi ce qui est fort. C'est lui qui est à la base de ce projet. Là, on a la chance d'avoir un ancien médecin avec qui j'ai travaillé à Périgueux, qui est maintenant à l'hôpital de Mestre et qui, donc, sera de garde ce week-end et au moindre problème interviendra, mais je n'y pense absolument pas. Rappelons que la course aura lieu dimanche à 8h du matin, mais avant samedi, il y aura la grande photo de tous les équipages venus de toute la France. Ce sera à midi devant le pont des Soupirs. Viva la voie valonga ! RTL un jour en France, signé Denis Grandjou. Et puis, quelques notes pour finir. Voilà cette mélodie, nous la devons à Gérard Jouanès, immense pianiste, un virtuose, homme de l'ombre. C'est lui qui a composé la mélodie de Ne me quitte pas. Il a travaillé pour Jacques Brel, mais aussi, bien sûr, pour Juliette Gréco, dont il était l'époux depuis 1988. Il avait 85 ans et il nous a quittés hier. Ne me quittes pas ! Ne me quittes pas ! Ne me quittes pas ! Nos pensées accompagnent ce grand musicien, et bien entendu, son épouse Juliette Gréco. C'était le journal de Jérôme Chapuis. RTL matin, 7h14. Aujourd'hui, Yves, les courses sont à Vincennes. On va tout de suite écouter Caroline, les pronostics de Bernard Glasse. Bonjour Bernard. Bonjour Yves. Eh bien, c'est encore un quinquennat nocturne, mais à Vincennes ce vendredi, avec 18 trotteurs qui se lancent tous au même poteau sur la grande piste. Voici mon pronostic. Vicombe de Corveille, le 7. Vissizite, le 3. Vixelle, l'Asse. C'est Béla Parc, le 4. Angelo AM, le 9. Vanillette, le 18. B1 de Thirion, le 2. Et en diable de Monchelle, le 11. Vicombe de Corveille est sérieux, déféré, et bien drivé évidemment par Franck Nivard. C'est mon favori. Vanillette est-elle bien engagée, en forme, et également bien drivée par Adrien Lamy. C'est ma dernière minute, donc le 7 et le 18 pour bien se comporter dans cette deuxième épreuve de la soirée. Bonne chance à tous. Pour les pronostics, les indiscrétions, les résultats 30 de 10 ou notre site enrefaitlescourses.fr. Le monde entier a donc les yeux tournés vers le Royaume-Uni. Demain aura lieu le mariage entre le prince Harry et Meghan Markle. Ça reste quoi qu'on en dise un événement, d'autant que celui-ci recèle d'ingrédients étonnants, originaux. On va vous expliquer pourquoi avec Henri-Jean Servat, grand spécialiste des têtes couronnées, nous rejoindre dans ce studio. Dans quelques instants, nous aurons 3 minutes pour comprendre. Mais auparavant, la politique avec vous Olivier Bost, l'opposition de gauche qui se rassemble. Ensemble, on est plus fort Olivier ? Pas sûr du tout, parce qu'être ensemble, c'est aussi une façon de se sentir moins seul. A tout de suite pour l'édito politique d'RTL Matin. RTL Matin, Yves Calvi. 7h17, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. La CGT, les Insoumis et une cinquantaine d'organisations de gauche défileront donc le 26 mai contre la politique d'Emmanuel Macron. Une alliance aussi large, c'est historique, mais vous avez du mal à voir où cela peut mener. Oui, tous parlent pour cette journée, cette nouvelle fête à Macron, d'urgence sociale, d'installer un rapport de force, de faire vaciller le gouvernement. Le problème, c'est que même avec plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues, on ne voit pas le chef de l'État faire le moindre geste. Il n'y a rien à discuter, tellement tous les opposent. La culture de la négociation n'existe ni du côté des manifestants, ils rejettent tout, ni du côté du gouvernement qui estime qu'il a raison de faire ce qu'il fait. Ce n'est même pas un dialogue de source, ce sont deux mondes parallèles qui ne partagent rien. Et comme les études d'opinion indiquent au mieux une adhésion des Français aux réformes ou au pire, une résignation, eh bien, difficile de voir ce qui peut bouger. Et alors, qu'est-ce qui motive ces organisations à se mobiliser ? Alors, elles jouent sur plusieurs tableaux. Tous rejettent bien sûr la politique d'Emmanuel Macron et pour certains, ils entretiennent toujours l'idée que son élection au second tour face à Marine Le Pen est une effraction, comme l'a dit lui-même le Président, qu'il n'a pas le mandat pour les réformes qu'il est en train de mener. Ils oublient tous volontairement les élections législatives qui sont venues confirmer ce choix. Le gouvernement a aussi un peu alimenté cette contestation. Quelques maladresses et parfois, un peu de provocations n'ont rien arrangé. Emmanuel Macron réussit donc cet exploit de faire basculer la CGT dans le combat politique pur et dur. Enfin, une partie de la CGT puisque son numéro 1, Philippe Martinez, n'a pas l'air chaud pour l'instant. Mais il est dépassé par sa base qui, dans de nombreux endroits, fait ce qu'elle veut. Cette alliance fait voler en éclats pas mal de principes. Ça fait en effet des décennies que les syndicats ont pris leur distance avec les partis politiques. Et là, la CGT, FSU, Solidaire et l'UNEF retombent dedans. La CFD, TFO, l'UNEF garde leur distance. Alors, faut-il y voir quand même l'émergence d'une nouvelle opposition ou au contraire, le signe en fait d'une réelle faiblesse ? Un peu des deux. Il se passe plusieurs phénomènes en même temps. C'est vrai que cette alliance de 50 organisations pour une seule et même journée dans la rue montre que les mécontentements tentent de s'agréger pour faire face à ce qu'ils appellent l'urgence sociale. Auront-ils plus de force ? On verra le 26 mai à Paris, Marseille, Toulouse, etc. Mais ils s'agrègent aussi parce qu'ils ont tous montré des faiblesses. La France insoumise, on en a déjà parlé, a raté son troisième tour social à la rentrée dernière. Elle n'arrive pas à entraîner les jeunes dans les facs et n'arrive pas à dépasser le cercle de ses partisans les plus fidèles. La CGT, de son côté, perd du terrain, des militants et des élections professionnelles. Pour elle, rejoindre ce mouvement du 26 mai ressemble plus à un sauf qui peut, une façon de retrouver un nouvel élan, de se recoller à la contestation. Pourquoi, pour l'instant, ces contestations ne portent-elles pas ? Parce que le gouvernement applique une technique maintenant bien rodée. il commence par dire que tout marche mal, la SNCF fonctionne mal, les services publics sont déplorables, il y a trop de chômage, c'est un constat. Ce sont des évidences qui, une fois admises, partagées, permettent ensuite de passer à l'action, de faire accepter l'idée que ça bouge, qu'il faut réformer. Comme les solutions, elles, ne sont pas partagées avant, c'est là que ça coince. Mais l'opinion, elle, reste sur le constat. Voilà pourquoi toutes ces organisations, aussi nombreuses sont-elles le 26 mai, sont dépassées par l'habilité du gouvernement. Elles sont donc aussi obligées de se réinventer. Elles ont concocté cette formule inédite, une marée humaine festive, comme elles disent, dans dix jours. Et ce sera bien toujours pour faire la fête à Macron. Les deux côtés, gouvernement, manifestants, veulent leur victoire, mais il n'y aura pas de victoire. L'issue d'une telle mobilisation est donc encore bien incertaine. Olivier Boss pour l'édito politique d'RTL Matin. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout savoir, des coulisses de l'info. RTL Matin, 7h21, Yves Calvi. C'est cette musique royale que dis-je princière que nous allons nous interroger sur les derniers jours de préparatifs avant le mariage de Meghan Markle et du prince Harry. Un conte de fées dont seuls les Britanniques ont le secret et on va essayer de comprendre pourquoi. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Henri-Jean Servat. Bonjour, je salue vos auditeurs avec plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, spécialiste des têtes couronnées. Ce couple est quand même étonnant, non ? Ah oui, c'est absolument hallucinant. Vous savez qu'une des premières choses que font les bookmakers de Londres actuellement c'est de parier sur la couleur du vêtement de la reine d'Angleterre, la couleur qu'elle va avoir. Et donc le couple est étonnant parce qu'en fait ce couple a priori, on s'imagine, il a fait manger son chapeau à la reine d'Angleterre. Voilà. Quand on imagine, quand on sait ce qu'était la cour d'Angleterre il y a 80 ans, il y avait une vieille reine qui s'appelait Mary qui avait introduit une règle pas divorcée. On réussit quand même à faire avaler à la reine d'Angleterre de recevoir dans sa famille à sa cour et à ses côtés une femme qui est plus âgée que son petit-fils, qui est divorcée, qui est roturière, qui est métisse, qui n'a pas de titre, qui est actrice de cinéma. Mais en fait, on s'imagine que c'est elle la plus intelligente du lot. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris cette fameuse phrase qui clôt le film de Visconti le guépard. Si on veut que rien ne change, il faut que tout change. Et si on veut que rien ne change... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. C'est donc pour ça que la reine a donné son consentement. Mais bien sûr. Elle a donné... Elle est folle de rage, bien évidemment. Comment on peut imaginer que cette femme qui n'est jamais sortie de chez elle, qui était programmée pour être reine à l'âge de 10 ans, qui sait ce que c'est que le protocole, que l'étiquette qu'il y a... Mais je veux dire, la vie, la moindrie, je veux dire, l'attendrie, cette femme, elle a fait en sorte qu'il faut composer avec son époque. Elle donne ainsi une intelligence éblouissante. Elle montre qu'elle compose. Ça ne lui fait pas plaisir, mais elle avale son chapeau et elle comprenait qu'elle soit en école. J'allais vous demander si vous étiez séduit par ce mariage. Ce que je comprends, c'est que vous êtes séduit par le comportement de la reine vis-à-vis de ce mariage. Bien sûr. Mais ce que je trouve formidable, c'est que la monarchie britannique, pendant longtemps, dans toutes ses cours, est un espèce de bastion inattaquable qui était arc-bouté sur des privilèges, sur des principes et sur une étiquette rétrograde, réactionnaire et conservatrice. Eh bien, on se rend compte que beaucoup de choses évoluent dans le monde. J'ai écouté vos littorités politiques. Elle accepte ce que sa famille, ses ancêtres, sa grand-mère, que ses parents, je veux dire, n'ont jamais avalé des couleuvres pareilles. Mais elle montre qu'elle est intelligente. Et ça participe du charme et de la curiosité qui entoure ce mariage. Je rappelle qu'on parle d'un prince qui est sixième dans la succession. Enfin bref, il ne sera jamais roi d'Angleterre. Oui, mais si je peux me permettre, pourquoi il en aura part ? C'est le fils de Diana. C'est le fils de Diana. Ce qui fait qu'on a adoré Diana. C'est son fils. On l'a vu suivre le cercueil. Donc, il bénéficie d'une cote d'amour particulière. En plus, c'est un garçon qu'on a vu dévarier, déboussolé. On a vu les fameuses frasques et fantaisies qu'il a pu faire de toutes sortes. Donc, il y a une tendresse particulière pour ce garçon qu'on a vu grandir. On l'a vu pleurer. On l'a vu aimer. Donc, il y a une tendresse particulière pour ça. Et encore une fois, la reine a été maligne. Elle comprend que ce garçon est aimé de sa population, de ses sujets. Et elle a accepté ce qu'il voulait. Mais ce faisant, elle se restaure, elle se réinstaure de façon extraordinaire. En fait, c'est pour elle qu'elle fait ce genre de choses. La monarchie britannique va perdurer et durer encore davantage grâce à quelque chose d'aussi intelligent. Elle amalgame les accidents de la route. Alors, je reste dans le protocole et dans les usages. C'est la question qui me hante depuis hier. Qui va conduire Meghan à l'hôtel puisque son père ne sera pas là ? Il y a plusieurs hypothèses. Pour la princesse Margaret, ça avait été son beau-frère. Ça avait été le prince Philippe qui l'avait connu. Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Vous êtes certainement très bien informés. Mais moi, je pense que ça peut être William qui peut la conduire. Ça peut être ses oncles qui peut la conduire. On peut imaginer que ce soit Charles ? Je me suis dit que ce serait sans doute le plus smart et le plus élégant. Que le beau-père soit un peu le papa qui conduit sa belle-fille à l'hôtel. Oui, mais le beau-père est le futur roi. Oui, bien sûr. Parce qu'on imagine toujours, on parle toujours de William et Kate, mais William et Kate ne sont pas le futur roi et la future reine d'Angleterre. Il y a la case Charles et Camilla auparavant. Et William sera roi. Il peut être roi à 65 qui ne peut pas encore vivre 20 ans. Au moins, il peut vivre 20 ans. Donc, ce serait une très bonne idée que Charles l'accompagna, si j'ose dire. Vous avez effleuré la question il y a quelques instants. Le prince Harry, certains s'interrogent sur sa fragilité, j'ai envie de vous dire, fondamentale, qui était peut-être aussi une partie de la fragilité de sa propre maman. Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'on peut encore être surpris par ce garçon ? Ou est-ce qu'il s'est stabilisé notamment avec cette charmante jeune femme qu'il a accusée ? Il a l'air. Il a l'air de s'être stabilisé puisqu'il rayonne tous les deux. J'ai rarement vu quelque chose qui est aussi gracieux à regarder que ces deux. Sans être midi net, sans être mièvre, c'est plaisant à voir. Ils ont l'air tout à fait contents, sympathiques. En plus, sachant quand même, même lui, je veux dire, de quel milieu il sort et comment il a été éduqué, qu'il puisse accepter comme compagne quelqu'un de sa... Vous savez, par exemple, elle milite dans les associations anti-chasse, par exemple. Elle va l'empêcher de chasser. Elle lui fait manger un régime uniquement alimentaire, sans viande. Elle lui fait faire attention à beaucoup de choses, à militer de façon écologique. C'est quand même tout à fait extraordinaire, ce genre de choses dans la cour d'Angleterre. On va terminer avec ce qui nous a fait rire ce matin, les consignes données aussi sans invité. Interdiction de porter une médaille ou de venir avec un bagage à main. Interdiction de venir en transport en commun et avec une épée. Vous avez un commentaire en région de Cervo. Mais on ne va pas empêcher la reine de venir avec son sac. Non, ça vient d'entendre. Mais moi, ce que je trouve c'est que c'est une cérémonie qui va... Ça réinstalle la monarchie britannique s'il y avait des contestations en partie. Il n'y en a aucune. Elle est sur son trône avec sa statue. Et sa stature, encore de façon, exprimée pour longtemps, pour mille ans. Le mariage princier, c'est donc demain. Vous le suivrez bien entendu sur notre antenne en région. On vous retrouve d'ailleurs demain matin sur RTL dans notre édition spéciale à partir de midi et demi avec Vincent Parizeau. Vous serez aussi accompagné de notre ami l'historien Fabrice Dalméda. Bonne journée à vous. Mais je vous remercie infiniment et bonne journée à vos auditeurs. RTL Matin, 7h26, Yves Calvi. Cyprien Signy est avec nous dans un tout petit instant. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Signy. Cher Cyprien, c'est à vous. Eh bien, en vous écoutant, en parlait à l'instant avec passion du mariage princier et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous êtes un peu fleur bleue quand même. Oui, oui, ça m'arrive. Eh bien, à tous les grands romantiques qui nous écoutent, bon, aux autres aussi évidemment, vous risquez d'un peu déchanter ce matin, oui, car vous savez, le baiser, le langoureux baiser sur la bouche au coucher de soleil sur une plage déserte, serait en fait une fonction purement biologique de l'être humain. Vous voyez, au diable, le romantisme et la passion, comme nous l'explique Science et Vie, le langoureux French Kiss du premier soir, permettrait en fait inconsciemment, via l'échange de salive qui l'induit, de nous alerter mutuellement sur la santé et la biologie de l'être qui nous est cher. Il nous permettrait, même sans que l'on s'en rende compte, de choisir un compagnon ou une compagne apte à la reproduction. C'est en tout cas ce qu'affirment des chercheurs britanniques notamment. En même temps, vu qu'on échange 80 millions de bactéries en un seul baiser, on peut se dire qu'on a de quoi noter l'autre. Le baiser comme arme de survie de l'espèce. Une théorie d'autant plus surprenante que si le French Kiss est largement développé chez nous, ce n'est pas le cas partout. Dans les îles Tonga, en Zambie, Zimbabwe, dans les tribus d'Amazonie, on ne s'embrasse pas sur la bouche. C'est aussi très peu le cas plus près de chez nous, comme en Albanie ou en Serbie, selon Science et Vie, où le French Kiss est très peu pratiqué. Après, fonction biologique ou pas, on a quand même l'impression que l'envie de s'embrasser sur la bouche est ancrée dans nos logiciels depuis bien longtemps. Les plus anciennes traces remontant à l'Égypte antique avec des fresques d'il y a 3 800 ans qui montrent clairement des couples en train de s'embrasser sur la bouche. Des textes indiens écrits il y a 3 500 ans, eux, parlent de l'acte de, je cite, se renifler avec la bouche, ce que l'on peut considérer comme un baiser. Après, vu qu'on passerait en moyenne deux semaines de notre vie à s'embrasser, on va quand même se dire que tout cela n'est pas qu'une affaire de biologie. Ça m'a bien plu, votre inattendu. C'était Cyprien Siné, on va tout de suite écouter nos grosses têtes Caroline. Les grosses têtes, 16h, 18h, avec Laurent Ruquier, mais aussi en replay, en vidéo, en podcast sur rtl.fr pour tous ceux qui n'ont pas l'image écoutée. Christina Cordula, décrire Philippe Manœuvre. Il porte une chemise en jean, on est rock, on n'est pas, avec une espèce de blouson noir, bomber, super sympa, avec un coton épais, mais il est vachement, vous êtes vachement bien. Même le t-shirt jaune sous la chemise en jean. Ce n'est pas très beau ça le t-shirt jaune. Ah oui, alors pourquoi le t-shirt jaune ? Ça c'était le petit fashion faux pas. C'est son pyjama. Le petit fashion faux pas, voilà. Et ça ma femme me le dit tous les bandes. C'est qu'elle ne voulait pas dépasser les poils ? Non ! Pour cacher les poils ou quoi ? Tu n'as pas parlé de mes charentaises. Alors voilà, ensuite nous avons le pantalon genre, les pantalons classiques quoi. On est repassés sur Bernard là. Pantalon noir classique, des baskets noires et chaussettes bleues. C'est bien de me défoncer parce que ça maigrit chérie. Mais le carreau ça augmente le volume. La chemise à carreau. De toute façon quand je vais te choper je serai un poil alors tu n'auras rien. Oh écoute ! Oh écoute ! Rendez-vous à 16h avec les grosses têtes et le rhum qui est sur FTL. Et bien avec tout ça il est 7h30. FTL matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout-Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 18 mai. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord l'abaissement de la vitesse à 80 km heure. On croyait le débat clos. Et bien le voilà ce matin relancé et c'est le ministre de l'Intérieur qui a, si j'ose dire, remis une pièce. C'était hier soir lors d'une réunion publique à Rungis. Un participant l'interpelle sur le sujet. Écoutez sa réponse. Je prends un joker sur la question et je passe directement au radar embarqué. Le joker de Gérard Collomb propos recueillis par BFM TV. Joker, l'expression fait ce matin beaucoup réagir. Pas anodine, dit par exemple sur RTL l'association 40 millions d'automobilistes. Ça signifie que le ministre de l'Intérieur lui est vraiment opposé aux 80 km heure. Je pense que Gérard Collomb n'a pas du tout mais pas du tout envie de se retrouver pieds et poings liés dans une mesure qui salue l'opposition de 80% des Français. Ça gronde de partout. La France est en train de se soulever gentiment. Il y a lui, il y a Gérald Darmanin, il y a le ministre de la Cohésion des Territoires. Il y a énormément de ministres qui ont pris leur distance avec le Premier ministre sur cette question. Donc stop, il va falloir à un moment donné que ça cesse. J'ai l'impression que cette petite phrase n'est pas anodine et qu'on est proche peut-être de la fin de ce débat stupide. Peut-être qu'enfin on va écouter les Français. Pierre Chasserey, le président de l'association 40 millions d'automobilistes joint pour RTL par Yann Bouchery. Pour l'heure, la mesure, on le rappelle, est censée entrer en vigueur au 1er juillet prochain sur les routes secondaires à double sens et sans terre-plein centrale. Nicolas Hulot était lui hier dans le Var aux arcs-sur-Argence. Oui, comme ses autres camarades du gouvernement, le ministre de l'écologie a tenu une réunion publique pour défendre les réformes lancées depuis un an. L'occasion aussi pour lui d'évoquer son avenir. Moi, je n'ai pas d'état d'âge. Je m'interroge. J'ai des doutes. Mais comme tout le monde, le pire, c'est les gens qui sont bardés de certitudes, qui sont contents de soi, qui sont satisfaits de ce qu'ils font. Mais ce n'est pas l'idée que je me fais de la responsabilité qu'il y a de l'autre. Il faut en permanence se mettre en question. Vous pourriez être démissionné dès cet été ? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Je n'ai pas dit ça. Non, mais je n'ai pas dit ça. Les suites à présent de l'enquête après l'attentat de samedi à Paris et deux femmes sont toujours ce matin en garde à vue. Il s'agit de proches de Kamzat Asimov, la saillon, et de son ami qui lui a été mis en examen hier. C'est ce qu'annonçait François Mollins, le procureur de la République de Paris. Lors de son édition, son père a fait part de son inquiétude concernant son évolution, évoquant notamment la découverte dans l'ordinateur de son fils de vidéos avec un drapeau noir de l'État islamique. Il est en outre apparu que le 12 mai à 19h16, très précisément, l'intéressé a adressé à sa sœur via WhatsApp un champ jihadiste souvent repris par l'État islamique. Interrogé à plusieurs reprises par les enquêteurs, Abdoul Hakima a contesté une quelconque participation ni implication dans la préparation et la commission des faits ainsi que tout lien récent avec Kamzat Asimov prétendant ne pas l'avoir vu et contacté depuis plusieurs mois. François Mollins, le procureur de la République de Paris et des propos recueillis pour RTL par Thomas Proutot. Un nouvel épisode de grève à la SNCF le dixième et le ton monte du côté des usagers, ce notamment de la ligne R du RER. Ils n'ont toujours rien obtenu, aucune indemnisation. On a commencé à zéro train et en moyenne, on est à 1 sur 10 depuis le début de la grève. Donc c'est-à-dire quelques trains le matin pour aller travailler, quelques trains le soir pour rentrer de notre travail. Donc la première chose qu'on demande déjà pour un service non rendu, se voir rembourser un passe-navigo à 100%. Vous savez, 100% de 70 euros. 70 euros quand vous avez des enfants à faire garder en plus le soir parce que vous mettez trois heures de plus à rentrer ou que vous loupez un rendez-vous important professionnel voire que vous perdez votre emploi. 70 euros, je veux dire, c'est en commune mesure. Cédric Thomas du collectif des usagers de la ligne R du RER au micro RTL d'Éric Vannier. La ligne R où un train sur trois devrait circuler aujourd'hui. C'est ce qu'annonce la direction. En moyenne, comptez un train sur deux pour les lignes A et B, deux TER sur cinq et un TGV et un transilien sur deux. Ce nouveau mouvement de grève doit durer jusqu'à dimanche matin à 8 heures avant de reprendre mardi soir. Les grévistes, eux, devraient être fixés sur leur sort aujourd'hui concernant le mode de calcul des jours de grève sur leur fiche de paye. Le tribunal de grande instance de Bobigny examine en effet le recours déposé par les syndicats. Bonjour, Martial You. Oui, bonjour. Concrètement, est-ce que ça peut faire basculer le mouvement ? Oui, l'enjeu est de taille surtout pour les cheminots. Sur le mois de mai, par exemple, si vous prenez le calcul des syndicats, un salarié qui arrête de travailler à chaque jour de grève va perdre 12 jours de salaire. Si on suit la logique de la direction, on va lui retirer aussi quatre jours de repos supplémentaires. Les conséquences financières ne sont pas les mêmes, bien sûr. Pour la compagnie, ça ne change pas grand-chose puisqu'elle calcule toujours que chaque jour d'arrêt de travail lui coûte 10 millions d'euros environ. Mais si la SNCF gagne, ce sera un coût psychologique très lourd pour les grévistes et cela pourrait décourager certains cheminots. C'est aussi pour ça que pour l'instant, les syndicats n'ont pas encore utilisé les cagnottes de solidarité. Si la justice donne raison aux grévistes, ce sera là aussi une petite victoire sur la direction qui sera bonne pour le moral des troupes et qui pourra aider à maintenir la mobilisation pendant quelques semaines encore. Martial, le chef du service économique de RTL. RTL matin, 7h36. Le foot est à moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde en Russie. Didier Deschamps a donc dévoilé hier sa liste. Oui, 23 joueurs qui participeront au Mondial plus 11 suppléants au cas où. Une équipe rajeunie, 26 ans en moyenne. C'est d'ailleurs la plus jeune équipe tricolore depuis 20 ans. Sans surprise, Dimitri Payet, blessé avant hier soir lors de son match avec l'OM, ne sera pas de la partie. La moyenne pour ce type de blessure, pour revenir sur le terrain et être apte à jouer, c'est trois semaines. Par rapport aux délais qui sont les miens et une liste de 23 que je dois communiquer, je le répète, le 4 juin à midi, malheureusement pour Dimitri, ça ne va pas être possible. Didier Deschamps, le sélectionneur de cette équipe de France sur TF1 hier soir. Le plus jeune de cette équipe, vous le savez, c'est Kylian Mbappé, 19 ans seulement. Ce sera sa toute première Coupe du Monde et il a fait hier son entrée au musée Grévin, une soirée décidément bien riche en émotions. C'est vraiment une fierté, je suis vraiment fier du résultat, de ce que ça symbolise, donc c'est vraiment un grand jour pour moi. Un autre musée dans lequel tu vas bientôt rentrer, c'est la Coupe du Monde. Avec beaucoup d'autres stars. Oui, j'attendais beaucoup de rentrer dans ce musée. Ce musée, il est encore différent, c'est que voilà, c'est un rêve qui se réalise et j'espère qu'on va aller le plus loin possible dans ce rêve. Kylian Mbappé au micro de nos confrères du Parisien et le joueur a de quoi être satisfait. Sa statue est très réussie, beaucoup plus en tout cas que celle d'Emmanuel Macron. Eux n'ont pas leur double en cire au musée Grévin mais au musée Madame Tussaud de Londres. C'est demain que le prince Harry et Meghan Merkel se diront oui. Événement bien sûr à suivre sur RTL, édition spéciale dès 12h30. Et on a appris, hier, Kelton John viendra chanter. Alors on ne sait pas encore s'il chantera cette chanson mais ceci dit, ça pourrait s'y prêter. On ne sait pas non plus si ce sera lors de la cérémonie ou pendant la fête qui suivra. Les Spice Girls et Coldplay sont également annoncés par les médias et britanniques. Moi, je vous propose ce matin d'écouter toute autre chose. Christine and the Queens. Quatre ans après l'immense succès de son premier album, 1 300 000 exemplaires vendus, la chanteuse dévoile son premier single, le premier single de son nouveau disque, une Christine and the Queens complètement métamorphosée d'ailleurs. Appelez-la désormais Chris. Tout court. Je pense qu'il va falloir s'habituer à m'appeler Chris parce que ce cycle qui s'ouvre avec ce premier titre et qui va être celui du deuxième album, il est aussi celui de l'évolution du personnage. C'est une transformation mais en même temps, c'est comme je dis, c'est continuer un geste en le rendant un petit peu plus agressif. Le son est clairement inspiré par le G-Funk. Plus de testostérone, plus de sueur, plus de rythme mais qu'on reste dans le minimalisme. Chris, donc, c'est comme ça qu'on l'appelle avec Stephen Bellery. Ce premier single s'appelle lui Dame, dis-moi, l'album sortira à la rentrée. Et Chris Sounette, on pourra la retrouver Chris Sounette maintenant puisque ça change à chaque instant. On la retrouve en longueur l'interview sur le site rtl.fr dans Laissez-vous tenter à partir de 9h. Nous aurons aussi rendez-vous à Cannes avec Vanessa Paradis aujourd'hui. C'est son tueur. Bah oui. C'était le tout info avec Amandine Bégaud. Oui, tout à l'heure, 8h40. RTL Matin, 7h39, Yves Calvi, lui, il n'a pas changé de nom. Non. C'est bien François Langlais. Mais dans un instant parce que d'abord, je vais faire un petit point avec Louis Baudin si vous le voulez bien. Cher Louis, je vous écoute. Ah mais il n'a pas changé de nom non plus. Non plus. Avec effectivement le soleil qui devrait s'imposer encore plus facilement aujourd'hui. D'ailleurs, en ce moment, il n'y a pas de précipitation sur la France. Il va être très longtemps que ce n'était pas arrivé. Quelle que soit la région, on a du temps sec avec plutôt des éclaircies. Bon, il y a quand même quelques brouillards à Grenoble, Amberieux, Guéret, Agin, Saint-Giron ou encore du côté de Belfort. Mais tout ça va vite se dissiper. seulement sur le relief sur les Pyrénées, le massif central entre les Alpes et le Jura également. Du soleil et des températures toujours un petit peu justes. Ce matin, il y a de la fraîcheur 2 degrés à Beauvais, 4 à Rouen. Cet après-midi, on sera entre 15 et 17 degrés près de la Manche. 17 à 21 degrés dans la moitié nord. Vous voyez qu'on se rapproche des valeurs de saison et 21 à 24 dans le sud. Merci cher Louis. Et donc, bonjour François Langlais. Bonjour Yves. Il y a un autre endroit où le champagne va couler à flot ce week-end et ce n'est pas à Londres, dites-moi. Non, c'est apparaissé la Bourse de Paris qui a retrouvé son niveau d'il y a 10 ans. Alors, qu'est-ce qui explique cet optimisme ? Et est-ce que ça va durer ? On en parle tout de suite. Tout sur le CAC 40. Voilà. Et appelez-moi Franck maintenant. A tout de suite Franck. RTL matin, Yves Calvi. 7h42, Langlais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. C'est donc la fête à la Bourse de Paris qui a retrouvé hier son niveau d'il y a 10 ans. Oui, plus 0,98% hier. L'indice CAC 40 a clôturé à 5 621 points. C'est le plus haut niveau depuis le 31 décembre 2007. C'est-à-dire juste avant la grande crise qui avait vu l'effondrement des grands indices mondiaux. Effondrement de plus de 60%. Après la faillite de Lehman Brothers, c'était en 2008. Ça veut dire que la crise est effacée, François. C'est vrai. Au moins en plan boursier. En fait, la France est l'un des derniers pays à retrouver le niveau de cours que connaissaient les valeurs avant la crise. Aux Etats-Unis, par exemple, l'indice boursier Dow Jones avait déjà retrouvé ce niveau d'avant la crise en 2013, il y a 5 ans. Et il est aujourd'hui deux fois supérieur à celui de l'avant-crise. Alors, on y fait référence en permanence. Rappelez-nous ce qu'on appelle exactement le CAC 40. C'est une sélection de 40 actions. 40 entreprises qui sont cotées en bourse, donc plutôt des grandes entreprises, voire des très grandes entreprises, qui sont censées être représentatives de la cote parisienne. En fait, ce ne sont pas toujours les mêmes. Régulièrement, certaines valeurs sortent du CAC et d'autres y entrent. C'est un comité d'experts qui décide de ça en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre d'actions disponibles sur le marché. Il y a d'autres un tas de critères. Aujourd'hui, il y a là des entreprises comme Carrefour, L'Oréal, Michelin, Orange ou LVMH. Alors, comment s'explique la bonne santé actuelle de la Bourse de Paris ? La reprise économique en Europe a maintenant plusieurs années. Les profits des entreprises sont bien meilleurs et les cours montent parce que les investisseurs achètent des titres dans un double espoir. D'abord, celui de recevoir des dividendes. On en parlait il y a trois jours. Les dividendes, c'est une partie des bénéfices, celle qui est réservée aux actionnaires. Et puis ensuite, l'espoir que tous les autres fassent la même chose qu'eux. De façon à ce que les cours montent encore davantage et qu'ils puissent faire des plus-values. Il y a toujours un aspect mouton de panurge dans ces mouvements boursiers. Derrière la progression moyenne de l'indice, il y a de très grosses différences entre les valeurs, j'imagine. Énorme, énorme. Deux exemples. Carrefour, sur ses dix ans de progression du CAC, a vu au contraire sa valeur diviser par deux et demi parce que l'entreprise a connu des fortunes managériales diverses, parce qu'elle a été impactée surtout par l'essor du commerce Internet. Bon nombre d'entreprises de distribution classique ont vu leurs valeurs baisser depuis dix ans, alors que dans le même temps, le cours de bourse d'Amazon, le géant américain du commerce en ligne a littéralement explosé. Au point que c'est aujourd'hui l'une des entreprises qui vaut le plus cher au monde. Vous voyez que ce sont des transferts. La bourse ne fait jamais que refléter les transformations de l'économie réelle avec un peu d'avance ou un peu de retard et souvent avec beaucoup d'exagération. Mouvement inverse, Kering, c'est un groupe de luxe fondé et possédé par François Pinault, la famille Pinault. Il possède notamment Gucci, la marque Gucci. Il a vu son cours multiplier par plus de cinq sur la même période, sur dix ans. Qu'est-ce qui explique les différences de performance dont vous parliez entre l'indice français et l'indice américain en particulier ? D'abord, la croissance économique. Aux Etats-Unis, la reprise est bien plus ancienne que chez nous et elle est bien plus forte. Et puis ensuite, et ça c'est très important, la part qu'occupent les sociétés technologiques dans l'économie et dans l'indice américain, plus importante que chez nous. Ces sociétés ont une très forte croissance et elles sont prisées par les investisseurs, bien davantage que celle de l'économie classique parce qu'elles offrent de meilleures perspectives financières. A elles seules, Amazon, dont on parlait tout de suite, et sa progression boursière, explique 25% de la performance de l'indice américain. Amazon, toute seule, depuis le début de l'année. Et Apple, le constructeur informatique, explique lui 18% de cette performance. François Langlais pour Langlais Co, tous les jours sur RTL. RTL matin, 7h45, Yves Calvi. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous recevez donc ce matin Mgr Benoît Cignetti, vicaire général de l'archevêché de Paris. Et oui, ça l'agace qu'on lui colle l'étiquette de curé des stars depuis qu'il a célébré les funérailles de Johnny en direct à la télé. Il préfère souligner sa présence au chevet des migrants dans le nord de Paris. Lui qui plaide pour l'accueil dans un livre qui vient de sortir. De son côté, le Vatican au milieu d'affaires, y compris catholiques. A tout de suite. A tout de suite. L'entretien est à suivre en direct et en vidéo sur le site RTL.fr. RTL matin, Yves Calvi. 7h48, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Mgr Benoît Cignetti, vicaire général de l'archevêché de Paris. Bonjour à vous et bienvenue dans ce studio d'RTL, Mgr de Cignetti. Vous signez ce livre Il faut que des voix s'élèvent à propos des migrants chez Flammarion. On va en parler mais un mot d'abord sur le fait que les Français, beaucoup de Français vous ont découvert pendant cette messe d'obsèques de Johnny à la Madeleine que vous avez célébrée. C'était un moment de communion nationale qui paraît d'ailleurs déjà loin, je dois dire. Vous vous en souvenez, vous, comme d'un moment assez exceptionnel ? Oui, je m'en souviens d'un moment exceptionnel comme tout le monde. Voilà, beaucoup de monde, beaucoup d'émotions, une grande ferveur, une grande écoute. Voilà, donc ça reste évidemment un souvenir qui reste gravé dans ma mémoire. Ça a changé quelque chose pour vous ? Non. On vous reconnaît dans la rue ? Non ? Non, non, ça va. Et comment est-ce que vous vivez au-delà de ça ? Ce décalage fantastique entre cette pompe, cette célébration démesurée, en direct à la télé, à la radio, le défilé inouïe de stars et puis votre quotidien de prêtres ? Vous savez, on est au cœur des défis de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a une part de pompe, comme vous dites, que certains peuvent appeler spectacle. Et puis après, il y a la réalité du quotidien qui est bien loin de ces moments un peu particuliers. Donc, je le vis, voilà, il ne faut pas devenir schizophrène, il ne faut pas devenir un peu fou, mais non, je le vis, je le vis, voilà, je goûte tous ces moments, que ce soit des célébrations importantes ou des rencontres avec les personnes, voilà, quelles qu'elles soient. En ne lise pas les hommes. Non, non, non. Le Vatican s'en prend, Mgr Dossinetti, aux riches et aux acteurs de la finance mondiale dans un document publié, en tout cas, par extrait dans La Croix ce matin. Il propose des pistes de réforme. C'est une charge lourde contre la puissance, je cite, la puissance de nuisance sans égale des marchés financiers. D'abord, quelle mouche le pique et deuxièmement, quelle est sa compétence économique pour aller sur ce terrain ? Vous savez, c'est une vieille affaire dans l'église, la question de l'argent parce que dans l'évangile, Jésus en parle avec une phrase restée célèbre et qui est très simple. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu à propos d'une pièce de monnaie qu'on lui présente. Et puis il dit aussi on ne peut pas adorer à la fois Dieu et l'argent. Donc à vous de choisir. Mais là, il ne s'attaque pas seulement à l'argent, il s'attaque à un système économique. Alors voilà, donc aujourd'hui, on voit que les choses ayant évolué, on est devant un système économique que beaucoup disent immétrisable ou en tout cas très peu maîtrisable et qui engendre ou qui entretient des inégalités dans le monde qui sont croissantes et qui sont un peu terrifiantes. Contrairement à ce que vous disiez, je ne pense pas que ce document soit une attaque contre les riches mais contre l'argent et la puissance de l'argent et surtout la puissance que nos sociétés... Ce n'est pas immoral d'être riche, on peut être très riche. Bien sûr, on peut être très riche. La question de l'argent, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait. Peut-être aussi comment on l'a gagné. Ah ben ça, évidemment, oui, ça, évidemment. Mais on peut être très riche. Si c'est pour nager dans ces dollars, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si c'est pour le redistribuer et faire que la vie économique, grâce à moi, puisse devenir plus féconde pour les gens, c'est très bien. Oui, mais justement, l'Église, elle a souvent dit ça. Elle s'était résignée à une forme... Enfin, elle avait pris acte des inégalités et puis qui était compensée par ce que vous dites un peu, par la charité, par les dons. Vous êtes très riche, faites des dons et puis finalement, tout le monde ira bien, la conscience sera lavée. Là, c'est autre chose. Parce que le déplacement qui s'opère, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que l'argent devient un maître et que la question de la vie économique n'est pas simplement de favoriser le développement et la création d'activités, d'emplois, etc., mais que l'argent est là pour l'argent. Et que c'est ce déplacement vers une forme d'idolâtrie absolue de l'argent et sa place de suprématie dans le monde. Comme le dit le document, par exemple, quand on fait des sommets COP 21, 22, demain 23, 24, etc., on s'aperçoit qu'un des principaux freins à toutes les mesures qui peuvent être réfléchies, c'est qui va payer ? Comment on va faire ? Ça va handicaper l'économie, le développement de la croissance, etc. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la fin ultime de la réflexion, ce n'est pas sauver la planète, mais c'est comment permettre à la finance de continuer à se développer malgré tout. Et ça, c'est une vraie question. Donc, en fait, il faut changer de logique. C'est ce que préconise l'Église. Et de logiciel, comme on dit aujourd'hui. Et il y a des recettes, dans ce document, qui sont très précises. Par exemple, créer un impôt minimum sur les transactions offshore. L'Église va sans doute choquer aussi, parce qu'elle semble mettre en doute la moralité, finalement, du système. Vous savez, la moralité du système... La moralité du système bancaire, par exemple. Oui, mais parce qu'il suffit de regarder tous les scandales qui peuplent notre actualité quotidienne, jour après jour, que vous relayez les uns et les autres pour voir que cette moralité, elle est quand même un peu douteuse, parfois. Dans votre livre, vous avez un chapitre qui est d'ailleurs titré « Nous sommes des enfants gâtés ». C'est un livre plaidoyé, un livre très vif, d'un peu plus d'une centaine de pages, qui nous fait réfléchir sur l'accueil des migrants. Mais nous sommes des enfants gâtés. Permettez-moi, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Non, bien sûr que non. Ce n'est pas une parole qui se veut culpabilisante pour fact-personnes en particulier. Vous ne voulez pas nous faire la morale avec ce livre ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Je vais vous faire réfléchir. Je vais vous faire réfléchir. Réfléchir sur la manière dont aujourd'hui on veut envisager notre société. En fait, pourquoi est-ce que nous vivons ? Pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre ? À quoi est-ce que ça sert tout ça ? Est-ce que c'est pour pouvoir accumuler chacun le plus de biens que nous pourrons gratter, comme ça, au risque de détruire autour de nous notre planète, risque de détruire la vie des autres ? Ou bien est-ce que nous sommes sur cette terre pour pouvoir la faire fructifier ensemble ? Ça peut paraître très naïf, très angélique. Un peu binaire. Oui, un peu binaire. Peut-être, peut-être. Mais souvent, c'est aussi second rétorque pour s'éviter de réfléchir. Vous pensez que c'est une façon d'éviter cette réflexion de fond ? Vous savez, les migrants, vous dites qu'il faut que des voix s'élèvent. On en parle beaucoup. C'est récurrent, c'est permanent dans le débat avec la problématique des migrants. Moi, je trouve que, vous voyez par exemple, ça fait six semaines qu'il y a un campement Porte de la Villette avec 2000 personnes qui sont à Paris. Sur des arrondissements qui sont sous votre charge ? Oui, que j'accompagne. Ça fait six semaines qu'ils sont là. On en parle de manière importante depuis une dizaine de jours dans les médias. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, je pense, une espèce de... C'est tellement compliqué, c'est tellement douloureux qu'on ne sait pas très bien comment traiter ce sujet. Et moi-même... Et on le traite mal, du coup ? Dans le débat public ? Le risque, c'est que, du coup, on le traite par le silence. Parce que comme on n'a pas vraiment de paroles satisfaisantes à apporter, on n'en parle pas. On en a des paroles et vous le savez bien qu'on en a. On en entend, mais assez peu. Assez peu. Assez peu. Parce que vous avez deux types de discours politiques aujourd'hui qui s'expriment sur les migrants. Le premier, c'est de dire avec nous, ils ne passeront pas. Et l'autre, il consiste à dire c'est formidable, c'est l'avenir du monde. Moi, je dis qu'entre ces deux discours, il y a une voix médiane. Il y a un discours excluant et un discours trop accluant. Archie-incluant. Au risque de la démagogie. Parce qu'on sait bien qu'évidemment, un État se doit d'établir un système juridique, un système de contrôle pour le bien de ses citoyens et pour le bien de son peuple. Donc ceux qui disent, parce qu'on les entend, il y en a effectivement, par exemple sur l'échiquier à gauche de la gauche, qui disent il faut accueillir tout le monde. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas du tout de dire il faut accueillir tout le monde sans discernement. La France, comme tous les pays, ont un devoir d'établir des lois qui réglementent un certain nombre de choses, et notamment l'accès sur le territoire. Encore faut-il d'une part appliquer ces lois et les appliquer, et c'est ça mon principal souci, avec humanité et charité. Vous, vous les connaissez, vous allez les voir ces migrants. Oui, bien sûr, bien sûr. Je voudrais vous poser une question pratique. Ceux qui ne sont pas autorisés à rester en France, par exemple, ceux qui sont déboutés du droit d'asile, qui sont entrés clandestinement, qui n'ont pas le profil à l'évidence de rester selon les critères légaux qui sont établis par le gouvernement, il faut les accueillir ? Il faut les traiter ? Non, mais en fait, si vous avez des lois, ces lois, elles doivent être respectées. La question, c'est d'une part, l'accès à leurs droits, qui pour beaucoup n'est pas tout à fait garanti, d'abord parce qu'ils ne parlent pas le français, ensuite parce qu'ils ne sont pas pris en charge quand ils arrivent. Ils arrivent, ils déboulent sur le territoire, ils s'installent sur le bitume quelque part, et puis on les laisse. Alors des associations font beaucoup de travail, vont à leurs rencontres, essaient de les acheminer vers les circuits administratifs, mais enfin, c'est un travail de romains, si vous voulez. Donc, il ne s'agit pas de dire open bar, allons-y, ouvrons, et puis on s'en fiche, mais de dire on a une responsabilité par rapport à ces gens qui, même s'ils doivent repartir chez eux, nous ne pouvons pas les mettre dehors comme des chiens. Mais qu'est-ce que, par exemple, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, dit qu'il ne faut pas faire des points de fixation. Sous-entendu, après ça fait des appels d'air, etc., les migrants s'installent et puis il y en a d'autres qui arrivent. Ça, c'est une approche qui vous choque ou pas ? Mais l'appel d'air... Non, le point de fixation. Oui, mais le point de fixation, c'est un vocabulaire militaire. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Ce n'est pas une guérilla urbaine dont il s'agit. Ce sont des hommes et des femmes qui viennent. Peut-être n'ont-ils pas le droit de venir et de rester chez nous. Mais en aucun cas, ils ne sont des criminels et des causeurs de troubles. On les traite comme ça ? Mais en tout cas, en utilisant ce vocabulaire-là, les mots ont un sens. Quand on parle de jungle à Calais et qu'on s'étonne que les gens, au bout de quelques mois, deviennent comme des bêtes sauvages, quand on dit qu'on va laisser pourrir une situation et qu'on s'étonne qu'à la fin, les gens finissent par vivre au milieu d'ordures et se conduisent d'une manière sauvage, les mots ont un sens. Les points de fixation, ce n'est pas la réalité de ce qui se passe. Dans cette affaire de migrants à Paris, au nord de Paris, d'un mot, les autorités sont défaillantes. Elles ne font pas face aux responsabilités. Elles ne sont pas humaines. D'un mot, les autorités doivent réfléchir et prendre conscience que ces personnes qui sont là sont des hommes et des femmes et qu'ils doivent être respectés en tant que tels comme n'importe quel autre être humain sur cette Terre. Merci beaucoup, Mgr de Cinetti, d'avoir été ce matin sur RTL. Bonne journée à vous. On a l'impression que l'argent devient un maître. L'argent pour l'argent, il faut changer de logique et de logiciel, vient de nous dire le vicar général de l'archevêché de Paris, Benoît Cinetti, qui publie. Je vous le rappelle, il faut que des voix s'élèvent aux éditions Flammarion. À suivre sur RTL dans un instant, et bien ce matin, vous allez entendre et même certainement découvrir que le supporter de l'OM a de l'humour. Oui, pendant des semaines, vous avez eu droit à cette chanson en tétante, le fameux Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi, qui a fait trembler le président lyonnais et les autorités. Sauf que l'hécatombe annoncée par certains n'a évidemment pas eu lieu et que l'OM a pris une leçon sur le terrain. Résultat, le supporter de l'OM et l'humoriste marseillais Baba Durie a un peu modifié les paroles de la chanson. Écoutez, c'est joli comme tout. Nos excuses Aulas, nos excuses Aulas, on s'y fait casser chez toi. Nos excuses Aulas, on s'en est pris trois chez toi. Nos excuses Aulas, oula, on recommencera pas. En revanche, je ne suis pas certain qu'elle ait autant de succès que la précédente version dans les travées du Vélodrome demain soir. Ça c'est sûr. Cyprien Signy, RTL, il est 8h. RTL matin, Yves Calvi. Avec Jérôme Flora, bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une, les secours condamnés dans le nord, ils avaient tardé à intervenir. Les pompiers et l'hôpital de Roubaix devront dédommager la famille d'un homme victime d'un AVC. Il est toujours en vie mais lourdement handicapé. Dans l'actualité également, Gérard Collomb pris dans les phares. Le ministre de l'Intérieur a sorti son joker sur les 80 km heure lors d'un meeting. La mesure doit s'appliquer dès le 1er juillet. Dernier jour pour passer le contrôle technique sans majoration. Il change ce contrôle à partir de lundi, ce sera plus cher. Les industriels de l'agroalimentaire ont-ils respecté leur promesse de lutter contre l'obésité ? Ce sera la question du 8h. Meghan et Harry demain, ce sera évidemment l'événement à Windsor. Les fans campent près du château depuis 2-3 jours maintenant. Et à 8h20, notre grand débat qui est le vrai leader de l'opposition aujourd'hui en France. Nous serons avec Anne Rosencher et Alain Duhamel. La météo, Louis Badin ? Oui, avec un temps de plus en plus agréable, de plus en plus de soleil sur la France ce matin. Donc on a trouvé du temps sec partout. Voilà, première bonne nouvelle. Cet après-midi, le soleil s'imposera encore quasiment partout. On aura quand même quelques développements nuageux sur les reliefs, les Pyrénées, le massif central entre les Alpes et le Jura avec là un petit risque d'avers surtout en fin d'après-midi voir un orage notamment du côté des Alpes mais retenez surtout le soleil et les températures qui grappent sous le soleil sera plutôt agréable mais ce n'est pas encore extraordinaire. On sera entre 15 et 17 degrés près de la Manche, 17 à 21 degrés dans la moitié nord et 21 à 24 degrés dans la moitié sud. Louis Badin ? Jusqu'à 9h30 RTL Matin C'est une décision de justice qui interpelle en pleine affaire Naomi. Cette jeune femme dont l'appel au SAMU n'avait pas été pris au sérieux. Les pompiers du Nord et l'hôpital de Roubaix viennent d'être condamnés à verser plus de 300 000 euros à la famille d'un homme aujourd'hui lourdement handicapé. Il a 38 ans. Il avait été victime en 2012 d'un AVC. L'opérateur de permanence avait tardé à réagir. Le tribunal administratif de Lille vient de donner raison à ses parents. Oui, cela fait 6 ans qu'ils ont entamé ce combat désormais jour et nuit aux côtés de leur fils lourdement handicapé. Brigitte et Jean-Michel Blard restent dignes mais enfin la responsabilité des secours est reconnue. C'est une reconnaissance qu'il y a eu des erreurs. C'est un tsunami pour nous. Une famille qui est complètement balayée. Cette personne, on ne peut pas complètement l'incriminer, le secouriste. Au quatrième, on ne fait aucune gloire à travers cette histoire. Il est dépendant quand même à 90% Christophe. Christophe ne bouge pas. Il y a les soins, il y a tout. C'est les toilettes, il y a mangé. Pour le service d'incendie et de secours du Nord, la réponse de l'opérateur était adaptée et respectueuse au vu du nombre important d'appels en pleine canicule. Des arguments rejetés par l'avocate de la famille, Blandine Lejeune. S'il avait été pris en charge immédiatement, il aurait été légèrement handicapé peut-être mais il n'y aurait certainement pas eu toutes ces séquelles. Quand mon client dit qu'il va peut-être se rendre aux urgences, l'opérateur le lui déconseille en lui disant qu'il va perdre son temps qui a certainement du monde et qu'il ferait mieux de rentrer chez lui Mal conseillé, Christophe a aussi été mal pris en charge à son arrivée à l'hôpital de Roubaix. Plus de 3h30 de retard aux conséquences désastreuses. Franck Hanson. Son nom est associé à l'une des plus grandes erreurs judiciaires françaises. Marc Machin avait été acquitté en 2012 après avoir fait de la prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Le voilà rattrapé par la justice. Marc Machin a été interpellé pour viol et vol dans le 11e arrondissement de Paris. RTL matin, 8h04. Gérard Collomb n'est pas très allant sur les 80 km heure. L'abaissement de la vitesse sur le réseau secondaire sera effectif à partir du 1er juillet mais le premier flic de France n'est visiblement pas à l'aise avec cette mesure qui fait bondir de nombreux élus locaux. Écoutez, c'était lors d'un meeting hier soir à Rungis. Question routière sur les 80 km heure. J'aimerais bien avoir votre position. Je prends un joker sur la question suivante et je passe directement au radar embarqué. Gérard Collomb sur BFM TV. Consternation ce matin de Claude Gaud. Il est accidentologue. Il est avec Yann Boucherie. La mesure sera appliquée. Le ministre de l'Intérieur doit l'appliquer. Et dans un gouvernement, quand des décisions sont prises au niveau du Premier ministre et au niveau du Président de la République, bien sûr qu'il est hors de question de ne pas l'appliquer. Donc le ministre de l'Intérieur n'a probablement pas voulu parler des difficultés minimes qui sont en train d'être réglées. Mais il n'a pas dit qu'il était opposé à la mesure. Donc il ne faut pas non plus lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il était pour non plus. Ce propos requis par Yann Boucherie pour RTL. Et voilà un autre dossier qui embarrasse visiblement au sein du gouvernement, celui des privatisations. Oui, annoncé bruyamment par Bercy il y a plusieurs mois, la cession d'aéroports de Paris et de la Française des Jeux a du plomb dans l'aile. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. Ces deux privatisations devaient permettre d'alimenter en partie un fonds dédié à l'innovation. Eh bien, ce n'est plus une priorité. Qu'est-ce qui coince ? Eh bien, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'on vend. L'État s'est aussi engagé à conserver sa capacité de contrôle des deux entreprises. Prenons d'abord la Française des Jeux. Les pouvoirs publics en détiennent 72% et avant de s'alléger, ils veulent tout faire pour éviter le développement excessif des Jeux en France. Aéroports de Paris, c'est encore plus compliqué. L'État en détient 50,6%. Il veut vendre une partie des actifs de Roissy et Orly. Mais il faut également rester décideur en matière de sécurité, de frontières, de tarifs aéroportuaires. Le gouvernement vaut aussi conserver le terrain sur lesquels sont implantés les aéroports. Donc, on n'est pas prêts. Voilà pour les questions techniques. Il y a aussi la politique. D'après les échos ce matin, Matignon hésite à parler privatisation en pleine grogne sociale. Conséquence, ce volet, cession d'actifs, devait être inclus dans la loi PACTE, déjà repoussée deux fois et qui est maintenant prévue pour le Conseil des ministres du 20 juin prochain. Une loi essentielle à la transformation de l'économie, selon Bruno Le Maire, qui ne veut plus attendre. Ça se fera donc sans les privatisations. Merci, Bénédicte Tassar. Et de 10 dixièmes séquences de grève aujourd'hui à la SNCF, un peu plus d'un TGV et un RER sur deux en circulation, deux TER sur cinq. La justice doit par ailleurs se prononcer dans la journée sur le recours des syndicats contre le mode de calcul des jours de grève choisi par la direction qui considère que le mouvement qui doit s'étaler en alternance jusqu'à fin juin n'est qu'un seul et même préavis, ce qui est beaucoup plus pénalisant évidemment pour les cheminots qui débraillent. RTL matin 8h07. Le contrôle technique change à partir de lundi. Si vous voulez éviter de payer plus cher, il ne vous reste plus que quelques heures pour passer au garage. Ce contrôle obligatoire va se durcir. Pourquoi ? Parce qu'il y aura notamment plus de points à vérifier. 133 au lieu de 124. Aujourd'hui, résultat, plus de temps de travail et donc une facture qui devrait augmenter de 15 à 20%. Illustration concrète de ce qui va changer avec ce reportage de Mathilde Bénezé à Courbevoie. Dixième contrôle technique de la journée pour Pascal D'Olivera. Une fois ses gants enfilés, 20 minutes lui suffisent pour vérifier la BMW verte qui vient d'arriver et le bilan tombe. Sur ce véhicule, on a donc une déformation importante du berceau monteur. Effectivement, demain, nouvelle réglementation, il faudra faire réparer ce point-là. On a quasiment tous les éclairages à l'arrière gauche qui ne fonctionnent pas. Donc ce seront aussi des défaillances qui pourront être critiques. Une mauvaise nouvelle pour Béatrice Hardy qui va devoir décrocher une contre-visite en un temps record. Je ne vais pas faire durer sur le suspense. Votre véhicule est soumis à contre-visite. Attention, vous vous retrouvez cette année dans un cas très particulier. La réglementation change au 20 mai. Donc il faut faire faire les réparations et reprendre rendez-vous pour la contre-visite dans ce délai. Il dépend des réparations que vous demandez. Le garage, je pense qu'il n'y a pas que moi. Ce sont des frais supplémentaires dont je pourrais me dispenser. Petit lot de consolation, Béatrice aura payé sa visite 75 euros au lieu de 85 après le 20 mai. Reportage de Mathilde Bénezé. Après la pause, Mégane et Harry, un mariage princier qui pourrait faire sauter les plombs. On vous dit tout dans un instant. RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal Jérôme Florin, FKLV. Le grand jour, The Big Day, c'est donc demain au Royaume-Uni, le mariage du petit dernier de Charles et Diana, Harry, avec Mégane Markle. Et voilà ce que l'on entend ce matin, près du château de Windsor. Et il serait temps qu'elle commence cette cérémonie. Certains fans comme Terry que vous entendez là campent depuis trois jours sur les trottoirs de Windsor en espérant être au plus près du passage de la calèche. J'ai tellement hâte, tellement hâte d'être le grand jour. J'ai un drapeau américain pour symboliser Mégane et un drapeau anglais qui représente Harry. Ils font partie de ma famille, de ma vie. Ils font partie de nos vies à tous. Harry, c'est le portrait craché de Diana, sa mère. Je suis fier de lui. Et Mégane, j'ai un message pour elle. Mégane, quand tu auras divorcé de Harry, épouse-moi. Mon amour pour toi est si fort. Le message est passé ce matin sur RTL grâce à Marie Mollet à Londres pour RTL. Le mariage de la belle métisse américaine avec le petit prince au British et l'événement de l'année outre-manche bien évidemment. Elton John sera au piano, c'est infidèle. Il avait chanté aux obsèques de Diana et pour le code vestimentaire, c'est chapeau pour tout le monde. Du grand spectacle teinté de suspense en plus. On ne sait toujours pas qui accompagnera la mariée à l'hôtel puisque son père ne sera pas là et qu'on ne sait pas non plus si Harry aura toujours sa barbe. Les hommes de la famille royale en tenue militaire se marient toujours glabre. Alors vous le voyez, le suspense est insoutenable et les téléspectateurs seront donc au rendez-vous ce qui fait craindre le pire aux fournisseurs d'énergie. Marie Billon. En 2011, pour le mariage de Katie William, ils étaient plus de 24 millions de téléspectateurs britanniques devant leurs écrans et c'était un vendredi. Harry et Meghan se disent oui un samedi. Les téléviseurs devraient donc chauffer encore plus fort. Le fournisseur d'énergie National Grid s'attend à des pics de consommation surtout au moment clés. Les britanniques allumant leur télé pour voir l'arrivée de la mariée et quand le couple échangera ses voeux. Et juste après qu'il se soit dit yes, la compagnie compte aussi sur l'ouverture simultanée de milliers de frigos pour sortir le champagne et trinquer aux jeunes mariés. Mais nous sommes au Royaume-Uni alors ce sont surtout les bouilloires qui vont être mises à contribution avant la messe pour ceux qui veulent s'installer sur le canapé avec un thé chaud pour regarder la cérémonie. Et juste après, National Grid s'attend à un pic de 1200 mégawatts, l'équivalent de 480 000 bouilloires en action en même temps. Marie Billon et Swedin. Royal sera à vivre demain sur RTL à partir de midi et demi avec Vincent Parizeau entouré de Fabrice Dalméda et d'Henri Jean Servat et Mister Stéphane Bern à 8h50 chez Bernard Parlet. Deuxième rencontre depuis novembre entre Vladimir Poutine et Bachar el-Assad. Les présidents russes et syriens se sont vu à Sochi pour évoquer la reprise du dialogue politique pour mettre fin à la guerre en Syrie. Poutine doit voir aujourd'hui Angela Merkel et prochainement Emmanuel Macron. RTL 8h13 En France, près de 2 adultes sur 10 souffrent d'obésité. On en parle à l'occasion de la 9e édition des Journées Européennes consacrées à cette pathologie qui touche autant les hommes que les femmes d'ailleurs. Surtout après 60 ans, plusieurs plans de santé public ont été lancés ces dernières années pour améliorer l'état de santé de la population dont le programme national Nutrition Santé ou encore le plan Obésité. Les industriels de l'agroalimentaire avaient promis de faire des efforts. Ont-ils joué le jeu ? Eh bien, c'est la question du 8h. Avec vous, Elodie Guière, bonjour. Bonjour. Alors, les produits que nous mangeons sont-ils moins gras, moins sucrés, moins salés ? Alors oui, il y a certains produits pour lesquels les industriels ont vraiment réussi à améliorer la composition. La teneur en sel, par exemple, moins 32% dans les soupes, moins 19% dans les plats préparés. Il y a aussi 31% de sucre en moins dans les compotes ou encore moins 5% dans les sodas. Et puis, certaines portions ont même diminué. Le petit paquet de chips est passé de 200 à 150 grammes. Autre exemple, une célèbre barre chocolatée au caramel a été un peu allégée, si on peut dire, de 50 à 42 grammes. Donc, tout va bien. On a l'impression que tout ce qu'on trouve en supermarché est désormais bon pour la santé. Eh bien non, car ce que je viens de vous dire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a des progrès, mais cela concerne en fait une petite poignée d'industriels volontaires et donc une infime partie des produits que vous allez trouver en rayon. Sur un mur entier de barquettes de jambon blanc, il y en aura un ou peut-être deux avec moins de sel. Il faudrait consommer uniquement ces produits pour que cela ait un effet positif sur votre santé. Alors, que faut-il faire pour aller plus loin et améliorer vraiment la situation ? Il faudrait contraindre les industriels imposés, par exemple, une teneur maximum en sel ou en sucre dans un plat préparé. En fait, c'est le même problème que pour l'étiquetage nutritionnel de couleurs Nutri-Score dont on parlait la semaine dernière. Tant que ce n'est pas obligatoire, les industriels ne sont pas vraiment pressés de jouer le jeu. La question du 8h avec Elodie Guillard. Ils sont donc 23 et ils porteront les espoirs de la France en Russie. Didier Deschamps a dévoilé sa liste. Il y a les bleus et les verts. Vert de rage, ceux qui n'ont pas été retenus ou qui font partie des 11 réservistes comme Adrien Rabiot du PSG, jugé encore trop léger et parmi les heureux élus, beaucoup de jeunes. La plupart n'étaient pas au casting de l'Euro 2016. C'est le cas de Kylian Mbappé ou de Prenel Kempembe, 22 ans au Paris Saint-Germain. Il n'a joué que 10 minutes en sélection fin mars contre la Russie et à Irani-sur-Oise où il a grandi, le jeune défenseur est déjà une star. Reportage de Fabien Randriana Rizoua. Pour le coach Pétain au bord du terrain, Louis Larue, là où tout a commencé, Kempembe sera toujours un poussin prometteur de 7 ans. C'est une fierté pour nous. Les 23 meilleurs joueurs français qui vont à la Coupe du Monde et il y a un jeune de la ville, c'est bien pour le club, pour la ville, c'est intéressant. 15 ans plus tard, Salim porte toujours le maillot bleu de l'AS Irani. Les premiers dribbles, les premières actions, les premières victoires, cet ami d'enfance a tout partagé. Quand il jouait à Irani, il était un peu plus offensif donc du coup, il était assez technique, rapide sur le côté. Il avait une petite patte gauche et puis voilà, il était aussi très argnu avec ses frères quand il jouait que des combats physiques. Et comme à l'époque, le défenseur du PSG continue de venir taper la balle au gymnase de la KV. Quand il a un peu de temps, il passe dans la ville, il reste un petit peu avec nous, on rigole, on parle, puis voilà, c'est cool, ça fait toujours plaisir que le joueur professionnel revienne au quartier, il n'oublie personne et continue à jouer avec nous. Au club, le maillot de la star de la ville trône en bonne place, sous vert. Si Presnel Kimpembe rentre en jeu avec les Bleus en Russie, les Iraniens ne manqueront pas d'en réclamer un second. Fabien, Andriana Rizoua et on verra ce que ce groupe choisit par des choix dans les jambes dès le 28 mai d'ailleurs avec le premier match de préparation. Ce sera contre l'Irlande au Stade de France. Coup d'envoi du Mondial en Russie le 14 juin. Dans les jambes et dans la tête. On termine avec l'histoire du jour. Retour à la case Sénat pour Didier Guillaume. Le socialiste avait annoncé en janvier qu'il quittait la vie politique. Il s'était vu proposer le poste de président du comité d'organisation du Mondial de rugby qui aura lieu en France en 2023. Mais en découvrant que la fonction était purement honorifique, donc non rémunérée, l'élu de la Drôme a changé d'avis. Hélas pour lui, son groupe, le groupe socialiste, ne veut plus de lui. Quand on est parti, on est parti. Le sénateur devrait donc siéger chez les radicaux. Donc vous restez avec nous ? A priori. Je n'ai pas dit que je partais. C'était le journal de Jérôme Florin. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Bonjour Michel. Bonjour. Ce matin, vous vous intéressez à tous ceux qui ont le nez qui coule, qui est ternu, qui ont la migraine, une conjonctivite ou font de l'urticaire. Et vous leur dites, figurez-vous que ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Oui, les symptômes que vous venez d'énumérer font immanquablement penser à une allergie, un rhume des foins, une allergie au pollen. En plus, ça tombe bien puisque c'est de saison. Sauf qu'il se pourrait bien que le pollen, pour une fois, ne soit pas dans le cou et que vous soyez simplement intolérant au sulfite. Quand je dis simplement, je m'entends parce que ce type d'intolérance vous gâche tout autant la vie. Alors dites donc, les sulfites, on les trouve vous à part dans le vin blanc ? Alors ça, c'est l'idée la plus communément répandue et elle est valide, mais il n'y a pas que le vin blanc loin de là, il y a le rosé aussi et parfois même le rouge mais dans de petites proportions. Après, les sulfites, on en trouve un peu partout, dans la moutarde, les salades conditionnées sous plastique, les plats déshydratés, les conserves de poissons ou de cornichons, les pommes de terre en flocons et par-dessus tout dans les fruits secs, notamment les abricots, eux, ils en regorgent. Alors comment faire pour les traquer ces sulfites ? Alors pour les traquer, c'est très simple, vous regardez la liste des ingrédients, repérez tout ce qui commence par la lettre E et ensuite, vous vous intéressez au numéro, tout ce qui va de 220 à 228, c'est du sulfite. Sulfite de potassium, de sodium, de calcium, de tout ce que vous voulez mais avant tout sulfite, E220, 221, 222, 223, etc. jusqu'à 228. Si vous êtes intolérant, vous reposez gentiment l'emballage et son contenu dans le rayon du supermarché. Alors justement, puis savoir si je suis intolérant ou non au sulfite. Alors déjà, il y a les symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure, écoulement nasal, démangeaisons, éternuement, etc. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir confusion avec d'autres causes. Donc, le meilleur moyen d'en avoir le cœur net, c'est de faire ce qu'on appelle un test de réintroduction au sulfite. Alors pour ça, il faut aller à l'hôpital et pas n'importe lequel puisque tous les hôpitaux ne font pas le test. Mais bon, quand vous aurez déniché le bon hôpital, on vous fera avaler des doses progressives de sulfite avec un peu d'eau. Si tout va bien, on augmentera la dose jusqu'à ce que la manip confirme ou infirme l'intolérance. Bon, alors ultime question, certains sont-ils plus susceptibles que d'autres d'être intolérants au sulfite, justement ? Oui, les personnes qui sont en guerre contre les acariens et les pollens ont la muqueuse un peu plus réactive que les autres, fatalement ont plus tendance à être intolérantes au sulfite. Même chose pour celles et ceux qui souffrent du syndrome de Fernand Vidal. Oh là là, allô allô, le syndrome de Fernand Vidal ? Alors c'est une maladie qui combine l'asthme, des polypes dans le nez et les sinus et le fait d'être intolérants à l'aspirine. Alors c'est sûr, pour toutes ces personnes-là, c'est un peu la double peine. Merci beaucoup Michel Cymes. Comme chaque vendredi, c'est l'heure de notre grand débat d'éditorialiste ce matin. Alain du Hamel affronte Anne Rosencher, la CGT rejoint la France Insoumise pour sa grande manifestation du 26 mai. Cela fait-il de Jean-Luc Mélenchon le grand leader de l'opposition à Emmanuel Macron ? Laurent Wauquiez et Marine Le Pen ont-ils encore une carte à jouer ? On n'est pas forcément d'accord dans un tout petit instant sur RTL. RTL 8h20 RTL Matin On n'est pas forcément d'accord. 8h21. Bonjour Anne Rosencher. Bonjour. Bonjour Alain du Hamel. Bonjour. Merci Alain et Allô d'être avec nous dans ce studio ce matin, un an après le tsunami Macron, qui a su tirer son épingle du jeu ? En tout cas, sur le plan purement aujourd'hui de l'opposition, on n'arrive pas à savoir s'il y a une véritable opposition dans notre pays. Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est effectivement dominant ? Alain du Hamel. Je pense que c'est Jean-Luc Mélenchon qui, parmi les leaders de l'opposition, a de loin le mieux tiré son épingle du jeu. Mais je crois en même temps que c'est une apparence un faux-semblant, un trompe-l'œil. Je crois que Jean-Luc Mélenchon croit être le leader de l'opposition, mais il n'y a pas une opposition, il y a des oppositions, c'est d'ailleurs leur problème. Mais que le vrai leader, c'est Philippe Martinez. Je pense que le leader de l'opposition aujourd'hui, c'est Philippe Martinez. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est que l'opposition ? C'est une organisation qui arrive à s'opposer et à se mettre en travers d'une volonté gouvernementale. C'est ça une opposition. Et qui arrive à se mettre en travers d'une volonté de réforme gouvernementale ? Philippe Martinez. Donc Philippe Martinez, leader de l'opposition politique. Et j'ajoute, il me donne tellement raison que contrairement à la tradition de la CGT depuis en tout cas au moins 20 ans, il a accepté de participer avec la CGT à des défilés qui sont des défilés organisés par des politiques. Autrement dit, il assume sa part de politique. le contraire de ce que faisaient ses prédécesseurs. Philippe Martinez, leader de l'opposition. Anne Rosenchef ? Moi, je ne dirais pas tout à fait ça. Je pense que il y a quand même un jeu à deux entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon pour mettre en scène en effet ce monopole de l'opposition qu'aurait Jean-Luc Mélenchon. L'idée est de ne surtout laisser aucun jeu dans le casse-noie. Vous savez, le casse-noie, c'est ce qu'avait théorisé Jean-Luc Mélenchon pour dire qu'en gros, entre la gauche de la gauche qu'ils représentaient et le centre que représentait Emmanuel Macron, ils allaient prendre en tenaille le parti socialiste et c'est ce qui est arrivé. Et il faut tenir bon pour les deux. Alors qu'Emmanuel Macron apparaît de plus en plus pour les Français comme finalement menant une politique de droite, ça pourrait laisser un espace économique. Oui, mais dans les sondages, c'est vrai, quand on demande aux Français est-il plutôt de gauche ou de droite, il y en a beaucoup qui disent ni l'un ni l'autre mais ceux qui disent il est quelque chose, ils disent il est de droite. Et ça pourrait laisser un espace sauf que les deux, que ce soit Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon ont intérêt à ce que cet espace ne soit pas pris parce que Macron veut dire c'est moi ou le chaos donc épouvantail Jean-Luc Mélenchon l'opposition c'est le bordel entre guillemets et bien sûr Jean-Luc Mélenchon en profite. Mais là où je suis d'accord avec Alain, je vais lui laisser la parole parce que j'y reviendrai, c'est que je pense que c'est un trompe-l'œil en termes en tout cas de paysage français politique. Quand il dit parti, n'est-ce pas donnez-moi Alain Duhamel, je vais dans votre sens, mais accepte finalement de défiler ou de préparer un projet de manifestation avec la France insoumise. C'est un aveu de faiblesse. Non. Non, non, pas un aveu... Alors, il y a une part de tactique qui est qu'il ne sait pas comment il sortira de la grève de la SNCF et donc le fait de se mettre dans un mouvement général d'une certaine manière ça atténue ses responsabilités en cas d'échec. Il y a ce côté tactique. Mais sur le fond, ce que vient de dire Alain va totalement dans mon sens parce que s'il y a un jeu de rôle entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire Emmanuel Macron est le président idéal à attaquer pour Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon et le repoussoir formidable pour Emmanuel Macron. Mais ça prouve bien que le leader de l'opposition, le vrai, pas celui en trompe-l'œil, le vrai, c'est celui qui arrive à se mettre en travers et qui arrive à se mettre en travers avec un échec total en ce qui concerne la réforme du droit du travail, avec, disons, un succès qui est loin d'être évident en ce qui concerne la SNCF, c'est Philippe Martinez. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Philippe Martinez, c'est pour ça que moi, je ne crois pas du tout à la conjonction Philippe Martinez, Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs, personnellement, ne peuvent pas se supporter. Alors, il y a des histoires internes à la CGT, vous savez que la CGT a été longtemps très proche du PC et puis qu'elle avait pris ses distances. Là, maintenant, il y a à la base beaucoup de mélenchonistes, vraiment, à la base, mais Martinez, lui, il aurait plutôt été gauche de la gauche, un peu plus à gauche que ça. Donc, le résultat, en ce qui concerne Martinez, c'est qu'il essaye de fédérer et de fédérer les syndicats et les politiques. Il veut être le patron des oppositions françaises. Mais là où Alain a raison, c'est que Philippe Martinez réussit quelque chose qu'on ne pensait peut-être plus possible à la CGT depuis longtemps, dans la mesure où, depuis, en gros, l'époque Bernard Thibault face à Sarkozy, globalement, les syndicats, en tout cas, les syndicats d'opposition avaient eu du mal à se faire entendre et là, ils se font tout de même un petit peu entendre. Mais là où je compléterai ce qu'a dit Alain Duhamel, c'est que je pense que l'opposition, elle est surtout assez morcelée. Marine Le Pen, on est tous d'accord, crachés entre les deux tours de la présidentielle, mais son électorat ne s'est pas évaporé. Et par ailleurs, il serait faux de croire que son électorat va rallier Jean-Luc Mélenchon parce qu'il incarnerait la seule force d'opposition. Il y a chez Jean-Luc Mélenchon notamment sur la question de l'immigration un vrai désaccord avec ce que pense l'électorat notamment de Marine Le Pen et une grande partie de l'électorat populaire à savoir qu'il y aurait trop d'immigration. On est d'accord ou pas d'accord sur le fond, en tout cas, c'est vrai. Et ça, c'est encore quelque chose qui va empêcher beaucoup de classes populaires. N'oublions pas que Jean-Luc Mélenchon n'était que le troisième score chez les ouvriers après l'abstention et Marine Le Pen. Alors ça amène une question puisque vous venez de nous parler de Marine Le Pen. Avant d'aller à l'extrême droite, arrêtons-nous juste à la droite. Est-ce qu'elle existe ? Est-ce que Laurent Wauquiez a fini par occuper un espace ? Je serais tenté de dire qu'on se disait que quasi naturellement il devait le réoccuper et pour l'instant on n'est pas tout à fait convaincu. Alors, Anne Rosencher, pour commencer. Il a du mal. Il a pris, à mon sens, peut-être la seule option politique possible presque cyniquement. C'est-à-dire de dire finalement le centre droit, la droite juppéiste n'a aucune raison d'être déçue par Emmanuel Macron. Donc ça ne sert à rien que j'aille essayer de le récupérer et je vais aller plutôt essayer de faire le hold-up qu'avait fait Nicolas Sarkozy sur l'électorat du Front National. sauf que ça ne prend pas. Alors après, on est au début mais je pense qu'il va avoir beaucoup de mal et notamment les prochaines élections sont des élections européennes où il va être obligé de tenir un discours qui n'est pas du tout traditionnel dans la droite classique. Je ne sais pas très bien comment il va sortir de cette ornière-là. Alain Duhamel ? Alors deux choses. La première, c'est que, alors je reviens à Montmartinez, le propre de la situation de l'opposition, c'est que si vous ajoutez tous les électorats de l'opposition aujourd'hui, l'opposition est majoritaire en France aujourd'hui. Ce n'est pas Macron, c'est l'opposition. Mais elle est tellement fragmentée qu'elle ne peut pas se rassembler. Donc c'est une opposition majoritaire et impuissante. Ça c'est la première chose. La deuxième, en ce qui concerne Wauquiez, Wauquiez est très intelligent, Wauquiez est très cultivé, donc Wauquiez est très cynique. Quelqu'un d'intelligent comme il l'est, qui dit des choses aussi primaires que celles qu'il exprime et qui ment sans arrêt comme il l'a encore fait hier soir. Comme il l'a encore fait hier soir de façon spectaculaire quand il a expliqué que la loi sur la sécurité qui a été votée à la fin de l'année dernière était une loi qui retirait des pouvoirs à l'exécutif alors que c'est très exactement le contraire. Et que d'ailleurs, la gauche était très émue. Exagérément émue. Mais enfin, elle était très émue. Donc c'était bien la démonstration. Bon, donc c'est un cynique. Il commet, à mon avis, deux erreurs en plus. La première, c'est qu'il regarde la droite comme si... La droite, je parle de la droite de gouvernement. Comme s'il n'y en avait que deux qui avaient en gros Juppé et lui. ce n'est pas vrai du tout. Il y a des modérés, il y a des libéraux, il y a des conservateurs et il y a des populistes. Bref, ce qu'il a toujours fait la droite française. Absolument. Et lui, il s'adresse aux populistes de façon efficace puisqu'il leur ment, c'est parfait, ils attendent ça, ils croient ça, très bien. Les modérés se sont enfuis depuis longtemps. Les libéraux ont peur parce qu'ils ne le prennent pas pour un libéral. Et les conservateurs sont choqués par son côté, disons, gamin mal élevé. Donc finalement, il se fabrique qu'une espèce de vocation minoritaire. Et puis, il y a autre chose. C'est que LR, c'est le descendant de l'UNR, de l'UMP, bref, du parti gaulliste qui s'identifie, abusivement d'ailleurs, mais qui s'identifie à la Ve République. C'est un parti dans lequel le leader doit être, doit avoir un profil, doit avoir une ambition d'homme d'État. Et lui, il se présente comme un sniper. Ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que ça bouge un petit peu du côté de Nicolas Dupont-Aignan ou de Florian Philippot ? Je vous dis ça parce que la situation de Marine Le Pen, en fait, on l'a compris, pour l'instant, elle est stable, il ne se passe pas grand-chose, elle ne se remet pas vraiment de son débat. Mais elle garde son électorat. Mais elle garde son électorat. Enfin, pas tout, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que dans les sondages sur les européennes, elle est toujours en deuxième position. Attention, on a commencé en disant... Elle est donc la deuxième force politique en France ? Je crois, ou probablement toujours. Oui, en tout cas, pour rassembler dans un électorat, il semblerait, en tout cas, selon les sondages. En tout cas, c'est possible. Mais dans ce cas-là, ça atteste du fait qu'elle est finalement... C'est-elle l'opposition ? Oui, mais sauf que ce qui s'est passé quand même entre les deux tours fait que je pense que en politique, on n'est jamais mort tant qu'on n'est pas mort, mais elle a quand même vraiment obéré son image de présidentiable. Je pense que elle reste la seule à pouvoir avoir le réceptacle d'une certaine colère que n'a pas forcément Jean-Luc Mélenchon, notamment sur les questions d'immigration, d'identité, etc. Néanmoins, je pense qu'en termes d'avenir, c'est compliqué. La chose intéressante sur Nicolas Dupont-Aignan, c'est que moi, voyez-vous, j'aurais parié qu'il n'aurait pas pu se relever de son ralliement à Marine Le Pen pendant les deux tours de la présidentielle. Je pensais qu'il s'était grillé, que soit ça marchait, soit c'était mort pour lui. Et j'avoue que le fait que dans les sondages, finalement, il ne soit pas à zéro et qu'il ait réussi à se faire élire lui-même et que, etc., je me dis, c'est quand même le symptôme que la dédiabolisation continue de fonctionner, entre guillemets. On conclut avec vous, Alain Duhamel. Alors, d'une part, Nicolas Dupont-Aignan, au fond, c'est le Front National dans sa version bourgeoise. Donc, ce n'est pas tellement étonnant qu'il continue à subsister. Et d'autre part, Marine Le Pen, elle a un problème qui est que quand on est à l'extrême droite, on a le culte du chef. C'est le fondement de tous les partis d'extrême droite. Il faut un chef et il faut même un chef charismatique. Et elle, croyait être un chef charismatique, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup moins charismatique qu'on ne l'imaginait et dans ces conditions, c'est très difficile d'être un chef. La vraie petite star en essence, mais on ne sait pas ce qu'elle va faire et si elle va décider de revenir, c'est Marion Maréchal Le Pen. Les oppositions. RTL 8h35. C'est le moment de retrouver Jérôme Chappé pour les essentiels de l'actualité. La foule déjà ce matin à Windsor, plus de 24h avant le mariage princier, des milliers de personnes affluent vers la petite ville à une trentaine de kilomètres de Londres pour assister demain au passage du prince Harry et de Meghan Markle. Parmi eux, Chantal, elle est venue de Bourgogne, elle campe dans la rue depuis trois jours et trois nuits. J'ai peur de perdre ma place. Ici, on n'est pas mal parce que là, ils descendent et la rue n'est pas large et je pense qu'on pourrait presque les toucher et moi, ça me donne la chair de poule. Donc, on pose sa place et on a la garde. La Chantal avec Marie Mollet, une des envoyées spéciales de RTL à Windsor. Deux nouvelles arrestations dans l'enquête sur l'attentat du quartier de l'Opéra de jeunes femmes. L'une d'elles avait épousé religieusement l'homme qui était en garde à vue depuis trois jours. Ce camarade de lycée du terroriste a été écroué hier soir à l'issue de son interrogatoire. Marc Machin a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour viol. Victime d'une erreur judiciaire il y a quelques années, il avait été relâché après l'annulation d'une condamnation pour meurtre. Il aurait forcé une femme à une relation sexuelle au cours d'un cambriolage le mois dernier dans le 11e arrondissement de Paris. Le débat sur l'abaissement de la vitesse sur les routes secondaires relancé par un petit mot du ministre de l'Intérieur, Joker. Gérard Collomb a refusé de défendre le passage aux 80 km heure prévu pour juillet prochain. Un signe qui ne trompe pas selon Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes. J'ai l'impression que cette petite phrase n'est pas anodine. Ça signifie que le ministre de l'Intérieur, lui, est vraiment opposé aux 80 km heure. Je pense que Gérard Collomb n'a pas du tout, mais pas du tout, envie de se retrouver pieds et poings liés dans une mesure qui salue l'opposition de 80% des Français. Ça gronde de partout. La France est en train de se soulever gentiment. Il y a lui, il y a Gérald Darmanin, il y a le ministre de la Cohésion des Territoires. Il y a énormément de ministres qui ont pris leur distance avec le Premier ministre sur cette question. Donc stop, il va falloir à un moment donné que ça cesse. Peut-être qu'enfin on va écouter les Français. Dixième séquence de grève à la SNCF aujourd'hui et demain. Un peu plus d'un train sur deux pour les TGV et les RER. Deux sur cinq pour les Intercités et les TER. Légère amélioration par rapport à lundi. Et puis l'équipe de France de football sera l'une des plus jeunes sélections à la prochaine Coupe du Monde. Plus de la moitié des 23 joueurs retenus hier soir par Didier Deschamps pour le voyage en Russie n'ont jamais participé à cette compétition. La moyenne d'âge est de 25 ans. Les essentiels nous étaient proposés par Jérôme Chapuis. Louis Baudin on se prépare un beau week-end de Pentecôte ? Ah exactement on en a les prémices aujourd'hui avec le retour déjà ce matin d'un temps sec partout. Il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. Tout cela avec du soleil. Bon il y a bien ici ou là quelques nuages bas quelques brouillards notamment autour de la vallée de la Garonne ou encore dans le centre mais tout cela va vite se dissiper. En cours d'après-midi le soleil se montrera partout. Il sera même largement dominant dans la moitié nord près de l'Atlantique sur les bords de la Méditerranée. Bon il partagera le ciel avec quelques nuages entre les Pyrénées le massif central et les frontières de l'Est voire avec une averse un petit orage possible en toute fin de journée seulement sur les reliefs en pleine donc du soleil puis les températures qui grimpent petit à petit même ça sera encore un petit peu juste cet après-midi près de la Manche avec 15 à 17 degrés seulement on aura 17 à 21 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 21 à 24 degrés dans le sud mais ça sera encore mieux pour le week-end. On se retrouve juste avant 9h pour la météo à 7 jours. Ah bah oui. La météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours sont dans le Parisien et aussi sur rtl.fr La curiosité du jour sur RTL Et au menu de votre curiosité Sidonie Bonnec un grand monsieur qui a fait beaucoup mais alors beaucoup de bruit. Oui bonjour bonjour à tous le baron Haussmann c'est la star parisienne de la fin du 19ème siècle préfet de la Seine sous le second empire on lui confie une mission relookée en profondeur Paris je peux vous dire qu'il y a du boulot la ville n'a pas changé depuis le Moyen-Âge les parisiens sont entassés ils n'ont pas d'eau beaucoup vivent dans 3 mètres carrés les ruelles sont sombres malfamées et sales 16 ans de travaux c'est ce que vont vivre les parisiens pour obtenir 10 mètres carrés en moyenne par habitant en tout cas au minimum des habitations avec le tout à l'égout donc de l'eau et aussi des espaces verts des parcs comme le bois de Boulogne c'était un sacré monsieur le baron Haussmann mais figurez-vous qu'il était baron comme vous et moi il s'est arrogé ce titre à la mort de son grand-père maternel le baron d'empire Georges Denzel que voulez-vous ? Haussmann voulait un titre à sa mesure il se rêvait aussi ministre de l'intérieur mais Napoléon III s'y opposa et lui enleva même ses fonctions quelques mois avant la chute de l'empire la politique n'aime pas toujours les ambitieux mais qu'importe le baron Haussmann a gagné son pari pari embelli pari agrandi pari assaini les prouesses du baron Haussmann à découvrir dans la curiosité à 14h avec Thomas Hugues et Sidonie Bonnec dans un instant c'est la revue de presse d'RTL avec Amandine Bégaud RTL 8h40 sur citroën.fr RTL matin avec Yves Calvi dans quelques instants à l'orée de votre week-end monsieur Laurent Gérard et toute son équipe met tout de suite notre revue de presse il est 8h41 et la presse nous donne ce matin Amandine des idées pour notre week-end oui et je vous emmène d'abord à Paris dans le quartier de la Villette à la découverte des vestiges des abattoirs parisiens inaugurés en 1867 il s'inscrivait à l'époque dans le cadre d'un projet hygiéniste puisqu'il mettait fin à des années d'écarissage au beau milieu de la voie publique mais très vite ces abattoirs sont devenus le théâtre d'activité un peu louche au début du XXe siècle par exemple les jeunes mères de famille n'hésitaient pas à payer très cher pour un bon bol de sang chaud un bon bol de sang chaud parfait remède disait-on à l'époque pour ragaillardir les enfants anémiés j'ai découvert ça en feuilleton ce matin le hors-série du Parisien qui est consacré au pari d'Haussmann on en parlait à l'instant avec Sidonie Bonec le pari d'Haussmann qui sera le thème tout à l'heure de la curiosité est un vilain défaut cet après-midi sur RTL demain toujours sur RTL l'événement ce sera bien sûr ce mariage royal édition spéciale dès 12h30 un mariage qui bouscule la monarchie britannique nous dit ce matin le Figaro un prince qui épouse une métisse divorcée qui plus est américaine l'opinion y voit écrit le journal le symbole de la modernisation de la famille royale un moyen aussi de faire évoluer les mentalités car si aujourd'hui en Grande-Bretagne un couple sur dix est mixte 12% des britanniques condamnent cette union entre Harry et Meghan pour ces raisons justement un anglais sur quatre reconnaît même ne pas souhaiter une chose pareille pour ses enfants l'événement en tout cas Outre-Mange fait la une de tous les journaux l'image des futurs mariés qui quittent Londres pour Windsor et ce matin partout à la une des tabloïds bien sûr le Sun le Daily Mirror mais aussi la presse sérieuse comme on dit le Times le Guardian ou encore le Daily Télégraphe il faut dire que ce mariage fait vendre il pourrait rapporter gros plus d'un milliard de livres Sterling sur l'année dit ce matin le quotidien Les Echos 1 milliard 140 millions d'euros ce n'est pas rien alors il y a bien sûr les produits dérivés les mugs les timbres les t-shirts mais aussi figurez-vous des préservatifs vendus 14 dollars le pack dans un étui bleu à l'effigie des mariés le nom de l'entreprise qui les commercialise est de tout aussi bon goût puisqu'elle s'appelle Crone G. Wells les bijoux de la couronne ça ne s'invente pas ces préservatifs et autres produits dérivés en tout cas toujours selon Les Echos devrait rapporter 50 millions de livres auxquels il faut ajouter les ventes de boissons et d'alimentation lors du mariage de Kate et William en 2011 les spécialistes avaient chiffré à 500 millions de livres les retombées sur les dépenses des ménages ce mariage a aussi toujours selon le quotidien économique visiblement dopé le tourisme puisque rien que pour ce week-end le nombre de passagers voyageant en Eurostar a bondi plus 24% par rapport au même week-end l'an dernier l'événement pourrait être suivi par quelques 2 milliards de téléspectateurs dans le monde ça aussi c'est colossal à propos de télé je vous signale dans la presse ce matin la suite de l'affaire Koh-Lanta et le candidat soupçonné d'agression sexuelle qui sort de son silence Edi Guyot c'est son nom accorde une interview au magazine Télestar il répète qu'il est innocent j'ai suivi raconte-t-il les policiers et comme je n'ai rien à cacher que je suis innocent je n'ai même pas attendu que mon avocat arrive pour commencer à m'expliquer tous les soirs poursuit-il lors du tournage j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane candide celle qui l'accuse elle était dit-il plus loin quand les caméramans sont revenus dans la nuit pour nous filmer je me suis réveillée et candide raconte-t-il était à moitié sur moi ça a été filmé ça me disculpe complètement enfin si vous n'êtes ni télé ni mariage royal vous pouvez choisir de prendre l'air en ce grand week-end d'aller observer la nature profitez-en car si l'on en croit à Libération la nature telle qu'on la connaît aujourd'hui ne sera peut-être bientôt qu'un lointain souvenir sur les 7000 espèces d'animales et végétales répertoriées en France un tiers serait menacé alors il y a l'abeille l'alouette des champs le martin pêcheur mais aussi le hérisson et même le ver de terre l'allô alors attention parce que son nom est difficile à dire l'allô l'eau bofora rosea c'est l'une des 150 espèces de lombré qui sont représentées aujourd'hui en France et bien elle a vu sa population divisée par 4 à cause bien sûr de l'agriculture intensive je vous l'accorde ce n'est pas très appétissant pas plus que mon histoire d'abattoir parisien mais qu'importe c'est très sérieux on ne pourra pas toujours s'en tirer il n'y a pas de planète B s'inquiète le président du muséum d'histoire naturelle c'était la revue de presse d'Amandine B c'était la revue d'histoire naturelle à la télévision vous êtes trop jeune pour avoir connu ça vous n'inquiétez pas ça m'a échappé et puis en plus il fallait être un peu insomniaque c'était la nuit alors c'était rediffusé la nuit mais il fut une époque où ça passait des horaires un peu plus chrétiens vous savez tout la Lolo Bofora non surtout je suis beaucoup plus âgé que vous ce qui fait quand même une énorme différence on va retrouver Laurent Gérard dans un instant avec toute son équipe bon week-end bon week-end RTL 8h46 RTL matin Yves Calvi bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour mademoiselle Jatte bonjour monsieur Calvi une des conséquences inattendues du pontificat du pape François est l'explosion du nombre de demandes d'exorcisme nous avons donc demandé à sa sainteté le pape François de nous éclairer sur ce dossier comment expliquez-vous cette recrudescence de demandes je vous l'ai dit ici le diable il aime vous il m'énerve aussi il existe vraiment il sait qu'il peut se cacher n'importe où surtout dans n'importe qui tenez je regarde peut-être vous êtes possédé par Belgebo ah ben je ne crois pas à votre santé du moins pas encore j'espère ça fait rien c'est jamais alors il va essayer de vous laisser aussi ah d'accord à Belgebo attention des rogames immondus diabolikus spiritus il est des coniures il est des coniures esprits immondus diable pas de rétro prince du péché hors de ce corps retire-toi de cette créature si tu veux sortir tu vas taper un coup pour oui toc si tu ne veux pas sortir tu vas taper deux coups pour non toc toc oh la la mais quelle angoisse oh la que oui quelle angoisse il ne veut pas sortir il reste dedans il est dans ma moyenne il lui a dit le diable désolé une fois de plus il n'y a rien qui se passe encore raté les turbulences à France Télévisions ont donné une idée à Jack Lang comme je vous l'avais expliqué récemment c'est sur le front culturel que je vais mener le combat à Saint-Dié-des-Vosges à cet effet avec quelques amis déodaciens j'ai lancé une télévision locale baptisée France Dier c'est pas vrai plus simplement surnommée la Dier une chaîne qui émet tous les soirs après le coucher du soleil c'est à dire à partir de 16h30 en direct depuis l'arrière-salle de la taverne du vieux bouc transformée en studio ce sera une télé locale c'est une chaîne de la TNT c'est quoi ? oui la TNT télé de notre terroir que les persifleurs toujours pront à se moquer appellent ici télé non transmissible sous prétexte que dans dans ces vallées très encaissées il faut bien le dire la réception des émissions que ce soit par ondertienne lucienne par l'analogique terrestre la fibre optique la DSL le câble satellite hippolyte rien ne passe rien mais alors comment vous avez fait ? avec l'autorisation de Monseigneur Lachlitte archevêque exorciste du Val d'Ajol nous avons placé tout en haut du clocher de la cathédrale Notre-Dame du régime à Contraix-Céville une antenne relais ou plutôt une antenne râteau car il s'agit d'une antenne bricolée avec un vrai râteau de bois récupéré par le diode du temps où il travaillait comme aide un séminateur il a tout fait très ingénieux votre râteau antenne vraiment un bricolage qui nous permet d'émettre sur toute la contrée depuis rang l'étape jusqu'à saux-sur-sur-Moslon vous pouvez nous détailler un peu la grille des programmes le jacquot ? comme je vous l'ai dit j'ai voulu que France Dier soit une grande chaîne généraliste à vocation familiale et culturelle j'ai décidé de produire un jeu baptisé Des chelites et des bêtes inspiré de la célèbre émission d'Armand Jammoy mais cette fois axé sur des traditions locales et accessible à tous dans le même esprit l'émission Top Chèvre permettra à un gardien de Bic de devenir artisan fromagé à son compte en exaltant la qualité des produits du terroir dont la fameuse crottin de Saint-Ajol un fromage de biquette au serpolet baratté avec les pieds et affiné 24 mois dans la sueur d'épicéa alors dites-nous est-ce qu'il y aura des séries sur France Dier ? bien sûr vous connaissez mon attachement à la promotion de la fiction locale nous sommes en train de tourner les minsters de l'ouest alerte à chenille ménile chapeau de feutre et brodequin de cuir ainsi qu'une grande série policière qui va faire plaisir à Isabelle Moribos au rythme très nerveux les experts Gérard Mait sans oublier le feuilleton au quotidien pied beau la vie dont la question se déroule dans un faubourg typique de Saint-Dier le quartier du minstral très bien mais le moment fort de ces programmes sera évidemment la grand-messe le journal de 20h présenté par mon fidèle serviteur le diode mais attendez pardonnez-moi le jacquot mais le diode n'est-il pas sourmui ? et alors et alors c'est bien joli d'aller chialer en regardant intouchable au cinéma comme vous avez dû le faire si c'est pour s'opposer ensuite à ce que le diode puisse présenter le 20h je ne m'y oppose pas je veux juste dire qu'être sourd et muet ça ne doit pas rendre la tâche facile pour présenter le journal télévisé et bien détrompez-vous sur France Dier nous allons innover Hervé vous avez remarqué que sur France 3 les infos régionales sont souvent doublées en langue des signes ah oui c'est vrai j'ai vu ça et bien sur France Dier nous allons faire exactement l'inverse le diode qui est effectivement sourd muet présentera le journal en langue des signes il sera doublé en Vosgien avec pour la minorité francophone de la vallée des soutiens trop français c'est citoyen ça non ? oui c'est vrai mais ce dont je suis plus particulièrement fier c'est la météo d'abord il fallait une Miss Météo comme un Canal Plus c'est donc la mode laine la serveuse cul-de-jade de la taverne du vieux bout qui a été choisie en tant que femme tronc elle sera parfaitement à sa place de plus eu égard au temps qu'il fait toute l'année dans la région son travail se trouve très simplifié puisqu'elle n'utilise que deux logos le premier pour annoncer la neige l'autre pour signaler le brouillard dites-moi comment la population locale accueille-t-elle tous ses projets ? certains Vosgiens sont taiseux ils s'expriment surtout par grognement d'approbation dans les réunions publiques que je tiens un peu partout depuis que la neige commence à fondre mais quand je traverse les rues de Saint-Dié ou de Mircourt ma ville natale un silence respectueux se fait aussitôt et les plus anciens crachent devant eux en signe de bienvenue alors une dernière question Lojaco et la bête des Vosges dans tout ça n'est plus du tout à l'ordre du jour bien sûr que si Félicie non seulement je réitère ma promesse faite aux déodaciens de tuer de mes mains ce carnassier qui terrorise la contrée mais en plus sur France Dier en exclusivité j'ai programmé une émission consacrée aux animaux serial killers qui retracera tous les crimes affreux perpétrés par ces monstres dans nos campagnes ah bon et comment va s'appeler cette émission ? faites-en entrer la bête c'est chier RTL matin avec Yves Calvi 8h57 les essentiels de l'actualité avec M. Florin Jérôme de son prénom Gérard Collomb annonce ce matin sur BFM qu'un nouvel attentat a été déjoué en France deux frères égyptiens ont été arrêtés il y avait deux jeunes gens donc d'origine égyptienne qui s'apprêtaient à commettre un attentat et donc avec soit de l'explosif soit la ricine ce poison évidemment très très fort un attentat aux poisons avec un poison ils avaient des tutoriels qui indiquaient comment construire effectivement les poisons à base de ricine le ministre de l'intérieur qui confirme par ailleurs toujours sur BFM son embarras sur l'abaissement de la vitesse à 80 kmh sur le réseau secondaire la mesure doit s'appliquer à partir du 1er juillet il faut travailler davantage avec les départements dit Gérard Collomb interrogé sur le sujet hier soir en meeting il a répondu Joker les expulsions se poursuivent ce matin dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes il reste six squads considérés comme illégaux l'évacuation se passe dans le calme nouvelle journée de grève à la SNCF ça roule mieux que lundi il y a un peu plus d'un TGV et un RER sur deux en circulation deux TER sur cinq d'après les prévisions de la direction Didier Deschamps mise sur la jeunesse la plupart des 23 bleus sélectionnés pour le mondial en Russie n'ont pas joué l'Euro 2016 il y aura aussi onze suppléants quant à Dimitri Payet toujours blessé il n'en sera pas premier match de préparation le 28 mai au Stade de France contre l'Irlande les cours sont lieux à Vincennes voici les pronostics de Bernard Glass le 7 le 3 l'As le 4 le 9 le 18 le 2 le 11 dernière minute le 18 vanillette c'est charmant et c'était Jérôme Florin qui nous proposait c'est essentiel la météo à 7 jours Louis Bodin oui avec donc de bonnes nouvelles pour ce week-end de Pentecôte puisque petit à petit l'anticyclone s'installe et avec lui un temps plus stable plus sec plus ensoleillé et de plus en plus doux alors on l'a dit aujourd'hui il restera un petit risque d'averse en montagne ça va être le cas tout au long de ce week-end en montagne il y aura toujours un petit risque d'averse en fin d'après-midi ou encore début de soirée avec peut-être même de l'orage principalement sur les Pyrénées l'Auvergne et surtout du côté des Alpes ou encore le Jura mais en pleine le temps sera sec et très ensoleillé bon je ne dis pas qu'il n'y aura pas ici ou là quelques passages nuageux mais sans conséquence du coup les températures vont en profiter pour grimper demain on frôlera les 20 degrés dans la moitié nord 25 dans le sud sera encore mieux pour la journée de dimanche où l'on devrait être entre 20 et 25 degrés dans la moitié nord et 25 à 27 28 degrés dans les régions du sud même chose pour la journée de lundi où les orages sont peut-être un peu plus fréquents en fin de journée à proximité des reliefs des orages qui pourraient d'ailleurs revenir en milieu de semaine prochaine avant une nouvelle amélioration pour le week-end suivant bon mais c'est encore un peu loin retenez que pour ce week-end de Pentecôte il faut aller en bord de mer un peu moins en montagne Louis Bedin